Ma princesse, je te suggère de vendre cette terre. Tu sais que ton père est un roi. Oui ma princesse, tu n'es d'où à raison. Votre père ne sera pas content avec vous. Une fille qui se promène dans la bourse, considérant votre rang social que vous êtes la fille du roi. Êtes-vous dérangé les filles pour mon rang social ou à cause de mon infirmité? Ma princesse! Ça suffit! Écoutez, en tant qu'un individu, et surtout à tant qu'une femme, il est très important d'avoir quelque chose à faire. Ok, par exemple, imaginez que mon père mourrait demain. Comment est-ce que je vais prendre soin de moi-même? Ma princesse, tu ne peux pas faire le travail d'un fermier. Ah, je ne me plains pas. Ok, même si nous partons dans ces chambres, m'as-tu déjà vu avec une pelle ou une mâchette avant? Non ma princesse, mais de la même manière que nous nous occupons du palais, nous pouvons aussi... Oh non! Essayes-tu de me faire changer d'avis? Ou quoi? Je ne me plains pas. Essayez de nous comprendre, ma princesse. Et d'ailleurs, nous partons pas pour récolter, mais nous allons juste voir ce que nous avons sémé. Alors, pourquoi vous êtes dans ces états? Ma princesse, vous pouvez toutefois nous envoyer au lieu de vous stresser. Tu me connais, et tu me connais très bien. Depuis que j'étais un enfant, je vais me faire des choses moi-même. Je ne me plains pas, je vais bien, juste allons-y. Je vais bien, comme ça. C'est moi le meilleur. Je suis le meilleur. Hé, hé, je suis le meilleur. Oh, c'est quoi ça? C'est moi le meilleur. Je t'ai dit que je suis meilleur que toi. Oui, il est grand chasseur. Mais tu n'as pas vu ce que j'ai fait. Ah, tu ne l'as pas vu. Tu veux le voir? Oh, je t'avais vu. Tu étais en train de me regarder. Toi, toi. Tu veux imiter ce que j'ai fait? On a été copié? Tu m'as imité. Je te connais très bien. On a été copié. Tu m'as imité. Et tu es comme menteur. Comment tu vas utiliser ton arme? Qui ne le sait pas? Je suis le plus grand et tout le monde le sait. Une fois seulement. Et aussi le moral directement. Comment pours-tu que je vais tuer la chèvre? Bien. Comment fais-tu pour tuer la chèvre? Regarde ici. Tu le mets ici? Et ce que tu fais, c'est que j'ai commencé à pleurer. Oh, c'est les grands. Oui. Tu sais que nous sommes les grands. Nous sommes les grands hommes. Tout à fait. Les plus grands dans ce village. C'est vraiment ça. Les plus grands chasseurs. Écoute, tu sais pourquoi je t'aime? Parce que tu as la bonne chance. Tu as la grâce. Et c'est vraiment ce que j'aime. Princesse, mes salutations. Bonjour. Bonjour, princesse. Bonjour. Princesse, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est belle. Elle est belle. Attends d'abord. Checkez-le. Ne me dis pas que tu es perdue après la princesse. Oh, elle est tellement belle. Mais je n'en suis pas perdue. Je l'aime. Tu l'aimes? Oui. Mais comment vas-tu aimer une princesse? Hein? Est-ce que tu as eu le temps de te regarder? Est-ce que tu peux aimer la princesse? Crois-tu que la princesse a son tour peut tomber amoureuse de toi? Hein? Mais elle souriait. Elle ne souriait pas pour toi. Elle était en train de m'observer parce qu'elle sait que je suis osé les grands. Mais une chose que je dois te dire, c'est que... Cette histoire-là que tu dis que tu aimes la princesse ou quoi que ce soit... Laisse que le roi n'entende pas par rapport de cette histoire ou sinon tu vas courir hors de ces villages. Tu me nieras? Je ne t'ai pas allé toi si tu n'es pas. Tu ne t'ai battra pas avec moi? Ce n'est pas toi osé le grand? Je suis osé le grand. Je ne suis pas un perdant comme toi. Parce qu'une fois que le dieu commence à te frapper, ce que tu fais après c'est... Allons-y, 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 allons-y. Vas-y, go, 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 go. Pourquoi avez-vous permis encore à la princesse d'aller au champ? Combien de fois le roi va vous dire que vous ne pouvez pas laisser la princesse sortir de ses palais sans voiture? Il y a beaucoup de voitures dans ses palais. Et pourquoi la laisser partir à pied? Ce n'est pas de notre faute, sa majesté. Arrivé à cette forêt, il s'est juste ignoré. Il s'est demandé de rentrer. Elle disait qu'elle va nous punir sur votre vie d'insister. Oui, ma reine. On avait essayé d'arrêter la princesse. Ou bien tu crois que son autorité est plus grande que la mienne? Cette punition que tu penses que tu t'es échappée est celle que tu vas subir maintenant. Mon roi, s'il vous plaît, pitié, je vous le demande. Mon roi, vous ne seriez pas aussi content si vous entendez qu'on a désebrouillé la princesse? Je pense que tu dois obéir à mes instructions et voir quelle sera ma réponse. Garde! Ma reine, s'il vous plaît. Oui, sa majesté. Ma reine. Prends-les. Fouette-les. Vingt-cinq fouets à chacun. Oui, sa majesté. Garde. Oh, papa. Oh, je suis désolée pour tout. Ce n'est pas leur faute. Elles m'ont juste obéi. Tu le sais très bien que tu ne devrais pas t'en aller de cette façon. Tu n'es pas comme toute autre fille de ce village. Tu dois savoir qui tu es. Le mal se fait tous les jours. Tu pourrais facilement kidnapper ou quelque chose de la sorte. Est-ce que tu dois nécessairement aller au champ? Papa, tu sais que c'est ma passion. D'ailleurs, elles étaient là pour prendre soin de moi. Vraiment? Y a-t-il quelque chose que tu as voulu et que je n'ai jamais réalisé? Maman, jusqu'à quand je vais dépendre de toi et de papa? Tu y est notre fille. Et prendre soin de toi est notre responsabilité et non la tienne. Vous les prenez mal juste à cause de ma condition. Quoi? Comment peux-tu dire ça? Mais laissez-moi faire ce que les gens normaux font. S'il vous plaît. Ok, ça va. Mais tu dois avoir la conscience, ok? Ok, merci papa. Alors papa, tu vas encore punir mes servantes. Le punir? C'était punir aussi? Merci maman, merci papa. C'est bien. Alors, les vœux partent d'ici. Merci maman, je t'en prie. Merci maman, je t'en prie. Toi? Ah ah. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un problème entre nous? Tu es l'audace de violer ma fille. Et tu me demandes s'il y a un problème entre nous? Non, nous dansons. Voilà, nous dansons. Nous dansons encore. Où tu es-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu devrais demander à ton fils inutile. Il a déploré ma fille. Qui est un enfant inutile? C'est mon fils ici que je parle inutile. Hé 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 hé. Ouzoukwa, qu'est-ce qu'il y a? Et même si il l'aime ta fille. Et alors? C'est vrai que mon fils t'aime? Oui maman. Et Ziyoku, vraiment? Viens. As-tu aimé? C'était bon. Parce que je connais mon fils. Tu l'as aimé? Ah 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 ah! Hé hé hé. Maô. Alors, Odiga, s'il sort avec ta fille, ça fait quoi? C'est ce que tu m'as dit. Que veux-tu que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Dis-moi, ce n'est pas ta fille ici qui s'est fait taper sur tous les anciens de cette communauté? Ah, tu penses que je ne le sais pas? Tu sais un jour, je t'ai attrapé entrée, entrée dans un hôtel avec Maze et Koro. Et un autre jour, Maze et Phelips. Et l'autre fois au marché, juste là où il marchait, je l'ai attrapé colosséré avec Maze et Koro. De bouche à bouche. Oui, et te voilà me parler des conneries. Je voulais même venir te donner des conseils. Je planifiais pour venir te voir. Pour t'aider à parler à ta fille. Mais demande-la si coucher avec beaucoup d'hommes est un talent ou une destinée. Parce que la laisser continuer comme ça, se la sacrifier, nous devons la produire du conseil. Ta fille est aussi la mienne. Ta fille est comme une fille pour moi. Mais cette fille, cette fille, elle est vraiment terrible. Papa, il ne faut pas la suivre, elle ment. Ok, moi, menteuse, tu as le courage de m'appeler menteuse. Hein ? Regardez cette stupide fille. Regardez cette stupide fille. Oh, tu dois remercier Dieu parce que tout le monde cherche mon fils. Regarde mon fils, tu l'as bien vu. Tu l'as bien regardé. Tu l'as bien regardé. Hein ? Tu devrais être contente quand jeune homme est venu vers toi. Parce qu'il n'y a que de vieux, de vieux qui courent dehors de toi. Et tu es devenu comme une vieille fille. Tu ne ressembles même plus à des filles de ton âge. Regarde-toi. Tu as le même look que ton père. Oui. Tu devrais être contente. C'est pour ton bien. Il y a beaucoup de filles en ligne. Utilise les applications. Tu dois t'en trouver une. Cela va t'aider à te fixer et te favoriser. À la place que tu sois la dixième. Tu peux être la deuxième. C'est tout ce que je peux faire. Oui. Afin que mon fils devienne plus proche de toi. C'est ce que tu veux. N'importe quoi. J'ai pitié de toi. Regarde comment ta bouche est en train de tourner. Comme de l'eau. Quel père. Quel fils. Il n'y a rien d'étonnant. C'est ce qui a tué ton mari récemment. Qu'est-ce que tu dis? Maman, attends. Il vient de mal parler à propos de mon défi. Je vais lui montrer. Il n'y avait plus parlé. Quoi? Regarde-moi celui-là. Il y a la chance. Il va rester là. Tu aurais vu à quel point moi je me chauffe. Tu n'as même pas envie. Maman. Maman. Je vais les poursuivre. Hé! Tu vois ces genres de personnes. Ce sont des gens. Ils méritent vraiment d'être tués. Maman, attends d'abord. Tout ce que tu viens de dire concernant cette fille. Est-ce que c'est vrai? Maman, tu sais quoi? Maman, tu sais quoi? Tu sais ce que tu es? Tu es génie. Maman, tu es génie. Maman, tu es génie. En plus, super femme, héroïne. Tu es une lionne. La tigresse elle-même. Maman, d'ailleurs, tu es une super femme. Ah! Regarde comment tu le disais. Tu sais comment nous t'avons cru? Tu sais, c'est comme je t'ai toujours dit. Tu peux toujours compter sur moi. Tous les jours. À chaque instant. Je ne peux pas comprendre que tu puisses te ridiculiser juste à cause de cette fille. Cette sale fille-là. Non, tu dois être sage. Tu dois apprendre à utiliser ta sagesse. Si tu veux aller au ciel. Tu dois passer par le soleil. Alors, si tu veux aller au ciel, suis-moi. Véronika. La lionne. Véronika. Véronika. Je veux femme. Véronika. Oui. Maman, tu es super. Écoute, je dois ajouter maintenant la jolie femme au nom. Ce serait maintenant Véronika la sage. Véro. La sage. Maman, tu es vraiment sage. Maman, tu peux voir que nous ne pouvons pas aller en brousse sans rien porter. Nous y revenons avec le réussite. Maman, ça, c'est pour toi. Oui. Deme sera le tour de sa mère. Maman, c'est pour toi. C'est bon. Hey ! Merci énormément. Mon Dieu va vous bénir. Amen. Hey ! Je suis contente. Chikino. Maman, je crois que je dois mettre en partie. Non, non, non. Asseyez-vous d'abord. Je veux faire quelque chose à manger rapidement. S'il vous plaît. Vous devez manger. Avant que tu ne rentres chez vous. Maman, je reviens de la brousse et je mets ça un peu sale. Et comme ça, je dois aller me laver. Après tout ça, je viendrai manger. Ok. Comme tu l'as dit, tu veux garder ta parole. Maman. Ingénuez-vous. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Ingénuez-vous d'abord. Mon Dieu va vous bénir. Dis-moi un peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. Juste suis moi. Pardon. Attends, 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 attends. Hé, 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 chique, 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 chique. Qu'est-ce qu'il y a ? Où est-ce que nous allons ? Regarde comment je suis en train de te suivre, comme si j'étais en train d'être déporté. Je suis en train de te suivre comme si tu étais mon père. Où allons-nous ? Tu crois que nous partons à la maison ? Est-ce que ça va ? De quelle maison est-ce que tu es en train de parler ? C'est la maison, bien sûr, que nous partons. Ce chemin n'est pas celui qui nous conduit à notre maison. Ce chemin n'est pas l'habituel. Alors, on peut reprendre notre chemin pour rentrer à la maison. Je peux te dire que je tente ma chance. Tu es en train de tenter ta chance. Attends un tout petit peu. Ça devient un tout petit peu sérieux. De quelle chance es-tu en train de parler ? Hum, bien. Laisse-moi t'expliquer. Nous apprêtons ce chemin pour que mes yeux voient la princesse afin de lui dire bonjour. Hé, mon Dieu. Bon plan. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu donné ce genre d'ami ? Hein ? Pourquoi ? J'étais en train de penser que tu étais un très bon chasseur. Mais je viens de me rendre compte que tu es un imbécile et un très très grand fou. Tu m'insultes. Tu veux voir la princesse ? Hein ? Ce n'est pas la peine. Ça ne vaut la peine de prendre ce chemin parce que ce chemin ne conduit qu'à la ferme de la princesse. Hein ? Maintenant, écoute-moi. Et écoute-moi très bien. Ok ? Je ne te soutiens pas par rapport à ses mouvements. Annonce-y à la maison avant qu'il ne commence à se faire tard. Hum, hum, hum. J'ai besoin de voir la princesse. Ok, d'accord. Tu veux que tu veux voir la princesse ? C'est bon alors. Mais lorsque tu verras la princesse, qui penses-tu que tu pourras dire ? Qu'est-ce que je veux dire encore ? Qu'est-ce que tu veux dire encore ? La regarder bien dans ses yeux, voir si elle me regarde aussi, avec sourire, lui dire bonjour. Tu vas juste regarder la princesse et t'assurer qu'elle te regarde droit dans les yeux et puis tu lui dis salut. Avec sourire. Et c'est tout. Simplement. Tu n'es qu'un cafard, une chenille. Tu n'es qu'un simple cafard. Non, tu veux juste voir la princesse pour lui dire salut, puis salut. N'essaie-tu pas qu'à rencontrer la princesse pour lui parler, pour lui dire quelque chose et j'ai une très belle opportunité pour lui parler de tes intentions. Dis-lui qu'est-ce que tu l'es. Amour. Oui. Mais vas-y. Est-ce que vraiment, tu raisons ce que tu dis, Ozo ? Nous parlons à propos des princesses. L'amour. Non. Tu ne l'aimes pas. Ne m'aimais pas dans les troubles, Ozo. Tout ce dont j'ai besoin, c'est regarder la princesse et sourire et lui dire bonjour. C'est fini. D'accord, pas de problème. Reste là et attends la princesse. Une fois qu'elle arrive, dis-lui salut et puis souris. D'accord ? Mais pour moi, Ozo le grand, je rentre à la maison. Ozo, 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 Ozo. Allez. Mon frère, tu sais combien c'est important pour moi. Reste avec moi. Le seul problème avec toi, c'est que tu n'es pas ouvert à moi. Et pourquoi ne m'avais-tu pas dit depuis le début que tu voulais rencontrer la princesse ? Pourquoi vais-tu me décevoir ? Je n'ai pas vraiment l'intention de te décevoir mais je vais te guider vers elle. Je vais quand même t'entendre juste parce que j'ai ça avec moi. Si ce n'était pas le cas, j'allais déjà partir. Donc tu m'attends ici ? Mais tu dois comprendre que ceci est une partie de folie. C'est ce que tu dois comprendre. Oh, donc tu viens m'accompagner ? Ozo, le grand. Grand homme. Un homme bien. Allons-y là-bas. Ah, 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 ah. Ozo, le grand. Je ne savais pas que ce garçon allait me tuer. Sais-tu ce que tu as causé ? Hein ? Connais-tu le nom de ce coin ? Cet endroit est appelé Ogweke. Donc nous avons parcouru tout ce chemin venant de Okuku jusqu'à arriver à Ogweke. Est-ce que tu l'as vu ? La chose la plus importante est d'arriver à la maison. Nous irons à la maison. Hum. Hein ? Donc maintenant, nous allons à la maison. Hein ? Donc après tout le stress, après toutes ces choses, nous n'allons plus rencontrer la princesse. Calme-toi. C'est moi qui veux voir la princesse et non toi. Aïe ! Ce n'est pas vrai, mon Dieu. Ce n'est pas vrai, mon Dieu. Quelqu'un est vraiment un imbécile. Hein ? Je suis ami à une personne folle. Pourquoi ? Ça, ce n'est pas vrai. Mon ami. Mais est-ce que tu sais que deux fois, le rêve se réalise ? Je sais. Un rêve devient une réalité. Et devine quoi ? Quoi ? La princesse est là. Oh. Ne mens pas. Peux-tu d'abord regarder ? Princesse ? Salutations, princesse. Bonjour. Bonjour à vous. Bon anniversaire, princesse. Oui, princesse. Comment sais-tu que c'est mon anniversaire ? Même mes parents ont oublié que c'était mon anniversaire. Dis-moi, comment tu le sais ? Vous êtes une princesse. Alors, c'est tout à fait normal aux hommes ordinaires comme nous de bien retenir votre date d'anniversaire. C'est étrange. Oui. Bon anniversaire, princesse. Bon anniversaire, princesse. Bon anniversaire, princesse. Bon anniversaire, princesse. Ah. Pour vous. De lui. À vous. Cadeau d'anniversaire. Tout ça pour moi ? Oui. C'est à vous. Wow. Et puis, cette viande est vraiment ma favorite. Mais je ne savais où la prendre. Comme vous me connaissez, la viande sauvage n'est plus un problème pour vous. Au cas où vous en avez besoin, appelez-moi. Si vous pensez à la viande sauvage, pensez à nous. Oh, vraiment ? Mon nom, c'est Tikelué. Les gens m'appellent Tikelué, les chasseurs. Et celui-ci, c'est mon meilleur ami. Ozo. Ozo, les grands. Ozo, voici la princesse. Je retrouve maintenant les sourires. Merci beaucoup. Merci, mon nom. Oui. Tu peux prendre ça. Merci, princesse. Merci d'avoir accepté nos cadeaux. Nos cadeaux. Merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié. Merci. Je vais partir maintenant. Ok. Bon aller, princesse. Merci. Tikelué, mais pourquoi ne peux-tu pas être raisonnable ? Tu as donné tout notre jubil à la princesse. Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Pourquoi ? Est-ce que tu entends bien ce que tu dis ? Je ne l'ai pas donné à n'importe qui. Je l'ai donné à la princesse. Dis-moi, c'est quoi la princesse ? Pourquoi tu as donné toute notre viande à la princesse et tu dis que la princesse est la princesse ? Pourquoi tu as donné notre viande ? Ok, d'accord, tu lui as donné ta part. Mais pourquoi pouvais-tu prendre la mienne ? Et tu es juste un méchant. À chaque moment, tu parles de la princesse, la princesse. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec la princesse ? Ozo, les grands. Je ne sais pas pourquoi tu te fâches. Je ne l'ai pas donné à n'importe qui. Je l'ai donné à la plus belle princesse. Ouh, donc maintenant tu es en train d'essayer de me dire que toutes ces nuits passées, pourchassons les animaux, différentes sortes d'animaux, nous étions juste en train de le faire que pour la princesse ? Écoute, peu importe que tu peux donner à cette princesse, spécialement à cette princesse, sache que c'est une grande bénédiction pour nous. C'est bon, donne-moi maintenant ma bénédiction. Remets-moi ma viande. Remets-moi maintenant ma viande. Tu n'es plus Ozo le grand. Je suis le grand. Mais comment allons-nous faire pour trouver une autre viande maintenant ? C'est ça le problème. Regarde, j'ai l'arme. Je suis fatigué de tirer au haut. Je vais tuer pour toi. Ne te fâche pas. Est-ce que as-tu vu comment la princesse était belle ? Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Regarde, qu'est-ce qui ne va pas avec Ebeneike ? Il essaye d'agir comme s'il était un infirme. Que cela veut dire encore cette bêtise ? Tu te moques de la princesse ? Je suis votre princesse. Je suis venu prendre ma part de la viande. Est-ce que peux-tu t'entendre de toi-même ? N'as-tu pas honte de toi-même ? Ebeneike, Tu as l'audace de te moquer de la princesse. Et qu'est-ce que tu peux faire de ça ? Dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire ? Regarde-moi ça. Tu te prends pour un homme ? Regarde-toi d'abord. Et dis-moi la vérité, est-ce que tu es un homme ? Hein ? Je ne suis pas là pour d'hospiter avec toi. Premièrement, tu nous as bloqué le passage. Et deuxièmement, tu te moques de la princesse. Et qu'est-ce que tu peux faire de ça ? Dis-moi, qu'est-ce que tu peux bien faire de cela ? Écoute, Tchiquelou. Bien que tu aies minu de ton arme, je peux te frapper, frapper même ton ami, rien ne m'arrivera. Tu frappes un qui ? Tu frappes un qui est avec Ozo ? Hé, qui est en train de parler ? Y a-t-il quelqu'un qui a parlé de quelque chose ? Regarde-toi. Après avoir fait toute ta chasse, les petits castors que tu as eu la chance d'abattre, ça a été pris par une femme, vraiment une femme, une handicapée ? Arrête ! Arrête ! Non, c'est plus encore l'appeler ainsi. Non, je ne te le permettrai pas. Tchiquelou. Tchiquelou. Hé, Tchiquelou. C'est à moi que tu pointes du doigt ? Hein ? Moi, Ebu Niki. Bien, je devrais tous vous tuer. Mais une seule chose, vous n'êtes pas importants. Bam ! Ce serait un manque à gagner. Sinon, je vais tous vous tuer. Car bien même, vous avez des armes. Hé, Ben Niki. Ce que je peux te dire, c'est que ces gens n'ont pas besoin de notre petite causerie. Écoute, laissons-le, et partons. Toi, tu ferais mieux de parler d'autonomie. Est-ce que tu m'entends ? Désolé. D'après, monsieur. Tchiquelou. Écoute-moi, je t'ai dit. Tu as eu l'audace de me pointer ton doigt. Hum ? Écoute-moi, je t'ai dit. Vraiment, tu as mâché un gros morceau que tu ne peux pas avaler. Je te reviendrai. Merci. Tu sauras pourquoi je m'appelle Eboudike dans ce village. Merci. On ne veut pas chéter ton marché, hein ? Désolé. Bye, bye. Je n'ai jamais vu une bonne personne comme lui. Je ne peux pas imaginer. C'est cadeau qu'on t'a rémis juste parce que tu as fait un tour au marché. C'est vraiment une bonne personne. Et il m'a appelé à mon second nom. Mais comment peux-tu le connaître, ça ? Ma princesse, pourquoi es-tu si surprise qu'une personne te connaisse ? Je pense que tu es la princesse de ce royaume et je crois que tout le monde doit connaître sur toi. Jusqu'au point de connaître mon anniversaire ? Ça n'est pas trop. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Ma princesse, je crois qu'il faut j'ai décidé de le retirer maintenant. Qui connaît leurs intentions ? Ma princesse, ça peut te faire du mal. relâche. Tu ne trouves pas que c'est bien ? Et il est courageux. Je ne pense pas qu'il a de mauvaises intentions. Éboudikey a eu l'audace de nous barrer le passage d'aujourd'hui. Je devrais les tuer. Juste une minute. S'il savait ce qui est mieux pour lui aujourd'hui, si j'avais peu importe le sacrifice, j'allais les tuer aujourd'hui. Inutile. Je sais pourquoi je vais t'écalmer. J'ai une raison. Je sais pourquoi je parle de sa vie. En qui est comment il est en train de parler ? Tu allais tuer qui ? Je devrais tuer Éboudikey. Est-ce que c'est parce que je fume la cigarette indienne ? Est-ce que il est le seul à fumer la cigarette indienne ? Hé ! Certaines personnes sont terribles. Donc après t'avoir sauvé d'entre le mains de cet homme, au lieu de chercher à me remercier en entrant à la maison, en apportant de la nourriture et de la viande pour que je mange, et maintenant tu es en train de crier comme si si je t'avais laissé face à face avec Éboudikey tu allais le frapper. Même si tu fume n'importe quoi dans tous ces mondes, même si tu fume de l'arbre indien, il faut savoir que cet homme est plus fort que toi. Il est plus raisonnable que toi ce garçon. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que toi tu t'entends vraiment ce que tu dis ? Regarde-toi d'abord. Tu diras à des mecs que tu es mon meilleur ami. Ose le grand. Est-ce que le grand peut trahir ? Je te pose la question. Je n'ai jamais vu un grand homme trahir son compagnon. Toi, tu es la première personne traître. C'est ce que tu es. Tu m'entends. Attends, attends, attends. Comment veux-tu de m'appeler ? Un traître. C'est ce que tu es. Je suis un traître. Tu es un traître. Tu es supposé à être pour moi. Écoute, j'ai toujours été silencieux. J'ai toujours été silencieux depuis longtemps. Concrète-là. Maintenant, écoute-moi. Laisse-moi maintenant t'expliquer mes pensées parce que je suis très fâché contre toi. Ça ne me concerne pas. Comment oses-tu ? Comment oses-tu m'appeler un traître ? C'est ce que tu es. C'est toi qui m'appelle traître. Je suis un traître. D'accord. Tu as encore pris ma part pour que tu la donnes à la princesse. Maintenant, laisse-moi te demander, mon ami. Entre moi et toi, c'est qui le plus grand traître ? Hein ? C'est qui le plus grand traître ? Regarde-toi. On est plutôt désexcusés pour ce que tu as fait. Tu es là en train de dire n'importe quoi. Jusqu'à m'appeler le traître. Elle est où ma viande ? Elle est où ma viande ? Apporte-la moi. Désolé. Le plus grand traître. Ça te réjouit de m'appeler ici ? Comment oses-tu ? Calme-toi. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardon. Tu sais, je ne l'ai pas fait pour t'énerver jusqu'à ce niveau-là. J'ai cherché tout simplement la rencontrer et la saluer. Tu sais, j'avais perdu les contrôles. Je n'étais pas même capable de la parler quand mes yeux l'ont vue. J'ai cru que si j'ajoutais mon gibier et le tien ensemble tout simplement pour la valoriser. Je crois juste que tu n'étais qu'un bébé qui pleure. Mais je ne savais pas que tu pouvais juste mentir. Hein ? Donc maintenant tu es monsieur mensonge pleure ou bien monsieur pleure mensonge. Et c'est quoi ton problème ? Donc ce n'est qu'une simple viande de la bourse qui t'a mise en confiance pour parler à la princesse. Hein ? Si une simple viande de bourse est maintenant un donneur de confiance pourquoi avais-tu rajouté ma part ? Donc tu voulais une double confiance ? Non, ne te fâche pas. Tu sais, je suis désolé. Je t'ai vraiment emporté. Je suis désolé. Laisse-moi d'ailleurs te demander comment as-tu fait pour savoir qu'aujourd'hui est le jour de l'anniversaire de la princesse ? La princesse est en colère contre moi. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit heureuse ? Honnêtement, Tchikelo, la princesse est la royauté. Tu es juste inordinaire. Qu'est-ce que tu peux faire pour plaire la princesse ? Tu as saisi toute opportunité pour m'insulter. Attends. Ce n'est pas ça que je pense. Tu penses à quoi ? Dis-moi. Parce que si c'est ça, tu seras disgraciée et bannie de cette communauté. J'aime seulement la princesse. Je n'ajoute rien et je ne retranche rien. J'aime la princesse. Est-ce que c'est mal d'aimer votre princesse ? C'est vrai ? Bien. Si tel est le cas, je pense bien que ça ne tiendra pas. Vu ton état de la pauvreté, je ne pense pas que tu peux tu peux affronter la princesse peu importe ce que tu penses. Nande, c'est quoi ça ? Est-ce que il te faudrait saisir toute opportunité pour m'insulter, pauvre ? Je le sais. Ne me le rappelle pas. Mais aide-moi. bien. Demain, c'est son anniversaire. Alors, apporte-lui un cadeau. Demain, c'est son anniversaire. Merci, Nandi. Je t'en prie. Merci. Pardon, tu peux t'en aller avant que le roi te voie. C'est bien, Nandi, je m'en vais. Pardon, allez-y. Demain, c'est son anniversaire. Oui. Merci, je t'en prie. Je le savais. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'avait pas étonné. Lorsqu'on me souvait demander de prendre la route qui va vers la ferme de la princesse, afin que tu arrives à accomplir ta mission comme ça, tu ne m'as même pas dit ton ami. Tu es un ami très méchant qui est qu'elle est une personne méchante. Pardon, je lui dis que je suis désolé. Je ne m'attendais pas même de lui donner tous les déjubillés. C'est arrivé d'emblée. Oh, c'était juste arrivé, n'est-ce pas ? C'était juste arrivé automatiquement. C'est bien, ça s'est passé que tu as pris ta part et que tu l'as lui a donné. Je ne me plains pas. Tu as encore pris la mienne et tu as même demandé à la princesse de prendre. Et même si j'avais refusé, même si je persistais que je ne voulais pas donner à la princesse, qu'elle espèce que la princesse me verrait. elle allait commencer à me regarder m'appeler une mauvaise personne. Et quand elle te verra, elle dirait que tu es une bonne personne. C'est ça, n'est-ce pas ? Un traître. Désolé, je t'ai dit que j'étais naïf. Je ne pensais pas vraiment lui donner tous les deux. Tu sais, je t'ai emporté vraiment par sa beauté. Tu dis quoi ? Tu as été aveuglé par sa beauté ? Tu es un menteur. Est-ce que je dois te dire ce qui t'avait aveuglé ? L'imbécillité et la méchanceté. Tu es une personne méchante. Tu es une personne méchante. De tout le jour que nous sommes allés chasser, c'est si la première fois que nous avons obtenu un tel résultat. Et qu'as-tu fait de ça ? Tu l'as juste donné comme ça, monsieur le bon samaritain. Tu l'as juste donné comme ça. Laisse-moi juste te dire quelque chose maintenant. Et maintenant là, je ne veux plus te voir te rapprocher de moi n'importe où. En fait, c'est aujourd'hui que pour faire notre amitié. Je t'ai l'a dit. Attends, 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 c'est quoi ? Mais pourquoi tu me rejettes comme ça ? N'essaye pas de me toucher. Ne me touche pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que c'est comme ça que tu peux rejeter notre amitié ? Écoute-moi. Ce n'est pas de cette manière que doit s'arrêter notre amitié. Est-ce que tu m'as entendu ? Nous ne sommes pas amis. En fait, je suis fatigué d'être amis avec des gens stupides comme toi. Je suis fatigué. Tu n'es qu'un traître. Ah ah. Laisse-moi seul. Ozo, je dis que je suis désolé. Désolé. Si tu veux m'éduquer, ce n'est pas m'éduquer maintenant. Au cas où Monique est revenu avec l'intention de me tuer, tu seras là pour me sauver. Oh. Donc tu reconnais qu'il peut revenir te tuer. Mais tu n'as jamais pensé à ça. Plutôt que je t'entends de hausser ta voix criant par-ci, par-là. N'importe quoi. Va-t-on le battre, non ? Non, va le battre qu'il te finisse. Pardon. Qu'est-ce que je devrais faire ? Je devrais réagir et humilier la princesse. Qu'est-ce que moi je devrais faire ? Est-ce que je devrais fermer ma bouche et le laisser continuer ? Je devrais réagir. Tu devrais agir. Mais ce qui pleure à tout moment, tu devrais agir. C'est bon. Va appeler la princesse et commence à agir à partir de maintenant. N'importe quoi. Eh, écoute, écoute. Attends que je te dise quelque chose au cas où tu l'as déjà oublié. Hé, Monique est une mauvaise personne. Hein ? Il est vraiment une mauvaise personne. Il est un occultiste. Et il n'est pas seulement occultiste. Il est la tête de Dieu. Combats ton combat. N'importe quoi. N'essaie plus jamais de m'appeler. Hé, Monique. Qu'est-ce que nous sommes venus faire à cet endroit ? Attends. Ce n'est pas la bonne manière de dépenser l'argent que tu as gagné. Et pourquoi ne pas essayer de garder le peu d'argent que tu as gagné ? Hé, Quedique. C'est ton argent ? C'est ton argent ? Ne reste pas silencieux. Réponds-moi. Attends. À cause de cette petite monnaie laquelle j'ai dépensé aujourd'hui, hé, tu fais les bruits, tu cries. Écoute-moi, je t'ai dit. L'argent que nous mangeons ne nous tuera pas. L'argent qui changera notre vie viendra ailleurs. Alors bouffe-les quand tu es encore en vie. Hein ? Hé, Monique. 500 000 nerfs. Tu l'appelles un petit changement ? Hé. Écoute-moi, je te pose la question. Pourquoi tu pleures pendant qu'il n'y a pas d'ail ? Écoute. Pourquoi tu te plains ? Écoute-moi, je t'ai dit. L'argent dont je dépense, c'est mon argent. Et j'ai la foi. Plus je dépense et plus ça vient. Écoute-moi bien. De maintenant là, je vais t'amener au supermarché. Tu vas choisir les histoires dont tu veux. Tu as choisi ce droit et je vais payer pour toi. Je vais payer. Pour moi. Ne te plains pas. Écoute-moi, je t'ai dit. Plus tu dépenses l'argent, plus l'opportunité de l'argent vient te rencontrer. Parce que si tu dis que tu ne vas pas dépenser de l'argent, tu vas te bloquer là et tout ce que tu as, ça va finir. C'est mieux de le dépenser et le vider et permettre un autre moyen de t'atteindre. Je suis juste en train de te conseiller. Conseiller, conseille-moi. Je ne suis qu'en train de te conseiller. Dis-moi, tu veux quoi ? Hé. Tu veux quoi ? Il est où, ce barman ? Barman ? Viens servir tout le monde. Appelle-le, qu'il vienne. Monsieur ? Un barman. Qu'est-ce que tu veux, monsieur ? Tu as dit que je peux boire. Dis-lui, qu'est-ce que tu veux ? Tu as dit que je peux boire. Hé. Apporte-moi une grosse bouteille. Oh. Quelle bière, monsieur ? La grosse bouteille. Celle-là, celle-là, celle-là. Celle-là, celle-là. Apporte-moi celle-là. Oh, tu veux me prendre de la bière ? Mais je ne fais que ce que tu as dit. Serre tout le monde. Tu donnes à tout le monde ce qu'il veut. C'est moi qui va payer. J'ai de l'argent. Que voulez-vous prendre, monsieur ? Donne-moi une bouteille d'Anneken. Donne-la, moi. Je commence à boire avec ça. Hé. Tu as cette demande. Là, tu ne dis rien. Maman. Bonjour, maman. Où étais-tu passé ce matin ? Maman, je t'ai occupé. Hum. Hum. Je sais que maintenant, tu vas aller à la cuisine préparer à manger. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire, maman ? Aujourd'hui, il n'y a rien que tu vas préparer dans cette maison. Pourquoi je ne veux pas préparer dans ma maison ? Parce que je ne veux pas que tu prépares. Regarde. Ça, c'est 50 000 nera. Hein ? Prends ça. Tout ce dont tu veux acheter, tout ce dont tu as besoin, dépense-les. Et je veux que tu entres à l'intérieur. Prépare-toi. Je vais t'amener chez maman qui est-il pour la restauration. Hein ? J'ai besoin de te nourrir très bien aujourd'hui. Moi ? J'ai besoin de te nourrir. Après avoir te payé à manger, je vais te payer à boire toutes sortes de ressources que tu prendras. On n'est comme possible. Attends d'abord, Ébouliqué, dis-moi, d'où provient tout cet argent ? As-tu cassé une banque ? Hein ? Maman, maman, pourquoi tu peux dire telles choses ? Je sais que j'ai toujours fait des petites choses, des petits papiers dans ce village pour se faire un champion. Mais je pense que je ne vais pas y une mauvaise pensée d'aller voler la banque. Je ne peux pas revenir juste à ces niveaux. Attention. Bien sûr, maman, je pense que tu me crois parce que j'ai toujours respecté ma mère. Oui. Comme j'ai dit la Bible, honore ton père et ta mère, c'est alors que tes jours seront longs. Maman, vas-y te préparer pour que nous partions et nous réjouissent. Je vais te plaire aujourd'hui. Oui, tu l'as bien dit, je l'ai aussi. Mais dis-moi, B, où as-tu trouvé cela ? Je vais te le dire, maman, calme-toi, calme-toi, maman. Dis-lui de la manière dont tu as trouvé cet argent. Cet argent que tu lui as donné, dis-lui de quelle manière tu l'as eu. Comment l'as-tu eu ? Dès tout ça. Oh, n'ose même pas m'appeler. N'ose pas surtout m'appeler. Hé, Monique, depuis que ton père, mon frère, est mort, je t'ai pris comme mon fils. Je t'ai protégé. J'ai coopéré avec vous au point que je t'ai laissé même gérer une partie de mes terres. Maintenant, c'est comme ça que tu me payes. Dis-moi, est-ce qu'il faut me payer de cette façon ? En vendant l'unique terre qui m'appartenait. Hein ? L'unique terre qui appartenait au frère de ton père. Tu l'as vendue à 500 000 nera. 500 000. Et qu'est-ce que ça fait ? Qui es-tu pour m'interroger ? Dis-moi. Qui es-tu pour m'interroger ? Est-ce que moi, mon père, mon défait père, ton frère aîné, était le premier fils de cette famille ? Écoute-le très bien. Et maintenant, il ne plus. Moi, son fils, je tiens de son autorité étant son fils aîné de cette famille. Si mon père était en vie, c'est lui qui devrait premièrement choisir, pas toi. Tu t'es après lui. Alors dis-moi, comment dois-je te présenter mes excuses ou mes explications que j'ai vendues ? La terre de mon père, ma terre. C'est là que ça te concerne ? Regarde-moi ça. Ouzo, c'est parce que je ne veux plus te suivre. Tu m'as insulté la dernière fois qu'on a échangé. Je ne veux plus te donner ces pleasures-là parce que tu ne le mérites pas. Tu m'as bien compris, mais pour ces cas, je vais parler parce que tu commences à dépasser les bornes. mon fils est l'unique enfant de son père, mon dauphin mari qui est un grand frère et le plus grand de toute cette famille. Oui, maman, peut-être il a oublié. Donc, il a tout l'horizon d'utiliser, de dépenser, de disposer et de faire tout ce qui le plaît dans les propriétés de son père et même dans ses terres. Alors, tu n'as aucune raison de venir ici avec tes deux pieds dans ma parcelle pour aboyer comme un chat. C'est ce que tu as à comment dire? Je dis ce que je pense. Attends, attends, attends où? Ouzo, dis-moi où crois que tu t'appelles toi-même. Je ne sais pas comment les gens t'appellent. Laisse-moi te poser une question. La terre dont tu fais l'ésion, cette terre dont tu étais en train de faire des bruits qui y a propos, tu la défends pour qui? Oh, tu la défends pour qui? Est-ce que tu as même un enfant? Demande-lui. Est-ce que tu as même un enfant? Eh ben, quoi non? Attends, je te pose la question. Combien d'années penses-tu qu'il te reste encore dans cette vie avant d'aller rejoindre tes ancêtres et tu es ici en train de parler de la terre sans aucun enfant? Je suis sûr qu'il n'a même pas de miroir dans sa maison. Non, 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 maman. Sinon, il allait bien s'émirer afin de venir ici. Maman, maman, cette moustache qu'il a, aussi longtemps que je peux me rappeler. Ta femme n'a jamais eu même ce petit courage de me parler des garçons. Ta femme n'arrive pas à donner naissance. Vous n'avez rien. Attendez. Ok, ok, pas de problème. Apprêtez-vous de venir au palais et répéter tout ce que vous venez de dire. Oui, vous savez bien la punition. Vous savez bien les conséquences de vous moquer de quelqu'un. Ne vous en faites pas. Vous viendrez au palais et répéter tout ce que vous venez de dire. Nous savons. Mais je te dis, tu ne feras rien. Tu ne me feras rien du tout. Nous verrons. N'ose plus m'appeler à la prochaine. Quittissime. Écoute, calme-toi. Tu as entendu ce que cet homme a dit ? Hein ? S'il part réellement au palais et répéter tout ce que nous avons dit ici sur le roi, nous aurons de très grands problèmes et on risquera d'avoir de punitions et pourquoi pas être banni. C'est vrai, c'est maman ? Oui. Tu sais ce que tu dois faire. Vite, suis-le. Va l'arrêter. Il ne peut pas arriver au palais pour le dire au roi. S'il te plaît, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. J'arrive, maman. Ça, c'est mon fils. Je le connais. C'est mon fils qui tu veux écrire des ennuis. Hey ! Trop, c'est trop. Je veux les accuser. Ils libéreront les conséquences de leurs actes. Finalement, ils seront bannis dans ce village. Non, 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 je ne peux pas me taire. Sous-titrage Société Radio-Canada qui ne peut pas me taire. mon fils. Maman. Dis-moi. Maman. Hein ? C'est comment ? Maman. Dis-moi, tu as pu l'arrêter ? Non, maman. Hey ! On est perdu, Mais pourquoi pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a refusé d'accepter tes excuses. Hey ! Hein ? Maman, calme-toi. Maman, calme-toi. Je pense que tu devrais d'ailleurs m'écouter avant de... Même si je t'écoutais. Même si je t'écoutais. Maman. Nous aurons juste des problèmes. Maman, écoute. J'étais capable de l'attraper. Il est paralysé. Alors, je l'ai tué. Ah ! Eh, pour dire que... Oui, maman. Tu l'as tué ? Maman, c'était l'unique façon, l'unique façon à faire. Oh, non. L'unique solution qui est restée. Eh, pour dire que tu veux aller en enfer ? Non, maman. Tu veux aller en enfer ? Non, maman. J'ai besoin d'aller au ciel. Eh, eh. Eh, mais. J'espère que personne ne t'a vu. Non, il n'y avait personne. Personne ne t'a vu ? Personne. Très bien. Écoute, tu iras au paradis. Tu iras au paradis. Merci, maman. Tu vois, hein. Nous devons bien en finir avec lui. Maman, je l'ai déjà fait. Je l'ai tué. Ce n'est pas totalement fini. Laisse-moi te dire. Quand les gens vont découvrir qu'il a vendu ses terres et qu'il a trouvé la mort en rentrant chez lui à la maison, il y aura des spéculations et tu sais que c'est dangereux. Tu as raison, maman. Vraiment, tu as raison. Ça, c'est bien parce que je vais aller au paradis. Alors, tu dois partir pour bien finir ce que tu as fait. Laisse-moi te dire. Cet homme, tu n'es pas le seul à lui tuer. Il devait mourir avant même d'arriver ici. Alors, ce qui s'est passé c'est que ton oncle est juste mort. Donc, tu dois l'enterrer. Allez, va prendre la pelle. Maman, la bêche ? Va prendre ta pelle. Tu dois aller enterrer ton oncle. Ah, oui. Hé, maman, je ne vais pas reprendre la bêche. Écoute, laisse-moi te dire, essaie de te calmer. tu n'as pas tué ton oncle. Ton oncle est juste mort. Et toi, tu pars juste l'enterrer. Souviens-toi. Honore ton père et ta mère. C'est alors que tes jours seront longs. Tu ne veux pas vivre longtemps ? Je vais soin d'aller au paradis. Je vais soin d'aller au ciel. Très bien, alors, obéis-moi. Va prendre ta pelle et va enterrer ton oncle. Oui. Oh, yaya, dépêche. Ozo. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je viens de ta maison et... Attends, 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 attends. Je viens de chez toi. Ta mère m'a dit que tu étais allé pousser de l'eau. Oui, j'étais parti pousser de l'eau et c'est quoi ton problème ? Arrête de venir chez nous. Je ne veux plus du tout te voir là-bas. Ozo, je viens de te chercher chez toi. Je ne t'ai pas vu. J'étais parti pousser de l'eau et quoi ? Pourquoi me suis-tu parti par là ? Ozo ? Pourquoi ? Ozo, tu as toujours la colère. Pardon, je ne comptais pas donner ta part à la princesse. C'était qu'une erreur. Je sais que c'est une erreur. Donc, tant que tu le savais, mauvais garçon, tu n'es qu'un traître, un imbécile, un animal. Non, tu peux alors porter mon nom, non ? Non, tu peux porter mon nom et donner à la princesse. Vas-y, prends alors. La princesse n'a pas besoin de l'eau de la rivière. Elles ont des l'eau potable à la maison. Vraiment, ne te fâche pas. Je suis désolé. Désolé. Tu en auras beaucoup, je te promets. Écoute, laisse-moi te le dire maintenant. Ébonique est en train de te chercher. Il veut te tuer. Je sais. Il veut te dévorer. Et aussi... Rappelle-toi de la dernière chasse qu'il nous a bien faite. Je... Je mâchais seulement la bouche. Tout ce que je disais, c'est parce que tu étais là. Je t'avais dit que j'étais un grand homme. Tu vois, tu es tous en train de dire n'importe quoi. Tu es tous en train de sortir de bêtises venant de ta bouche. Je sais. Pendant que tu n'es même pas de force. La seule chose que tu sais faire, c'est de pleurer. Pleurer. Va le battre, non? Non. Va maintenant battre Ébonique comme un homme. Je sais non, n'est-ce pas? Alors, quand tu veux perdre ton ami, nous devons combattre ensemble. Juste comme on le faisait depuis notre enfance. On le faisait ensemble. Tu sais qu'il ne peut pas nous défier, nous deux. Tu le sais. Alors, laisse-moi rentrer à la maison de possédé-le. Tu peux combattre ton combat. Rappelle-toi. Tu es un grand homme. Un grand homme, c'est bas pour son ami. Ose le grand. 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 Maintenant, nous pouvons aller avec cette bourouette jusqu'à ta maison. Alors, réfléchis comment nous allons nous dévier au bout du guet. Tu es grand. Ose le grand. Le grand. C'est qu'il dépêche-toi, non? Attends-moi, j'arrive. J'ai presque fini avec ces pièges. Oh, mais allons-y, non? Je finis. Je viens. On ne peut pas passer tout un jour à faire ceci. Je suis fatigué. J'ai faim. Oh, mais où est-ce que tu vas comme ça? J'arrive. Je dois mettre un autre piège quelque part. Tu pars mettre un piège où ça? Allons-y à la maison. À la maison, j'ai encore beaucoup de pièges que je vais mettre là-bas. Regardes là-bas. Je pense que je vais attraper un animal là-bas. Là. Est-ce que ça va? Quelque chose ne marche pas avec toi? C'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé aux autres pièges que tu avais déjà installés? C'est lui de Koukou. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et celui que je vais placer du côté de Jem. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est quoi ça? Veux-tu remplir tous ces villages avec tes pièges? Attends un instant. Ces deux toutous appartiennent à ma mère. Et ces deux boutiers appartiennent à ta mère. Alors j'ai besoin de mettre ces spéciales pièges pour celles qui sont spéciales. Ah, ah! Une personne spéciale? Un piège spécial et c'est qui cette personne spéciale que je ne connais pas? Il n'y a pas la plus spéciale que la princesse. Hey! Chiquelou? Oui? Est-ce que ça va? Je suis normal. La princesse encore? Hum. Mais c'est quoi ton problème? Est-ce que tu as perdu ta tête? Hein? Est-ce que je peux perdre ta tête? C'est bien. Tu es mon ami. Hein? Si tu veux te sentir comme un homme, dis-le-moi. Fais-le-moi comprendre. Comme ça, je te dirai ce que tu peux faire. Hein? Ces genres de choses que tu es en train de faire ne sont qu'enfantins. Si tu as vraiment besoin de la princesse, essaye d'être ouverte à elle et fais-lui vraiment savoir toutes tes intentions. Mais je n'ai pas une intention spéciale. J'aime vraiment la princesse parce qu'elle est... Elle est une bonne personne. Je pense... Peut-être... J'ai fait tout ceci pour elle. Euh... Bien. C'est vrai qu'elle est belle, mais tu dois quand même aussi être ouverte à elle. Parce que tu es un homme. Ne laisse pas comme si tu ne faisais rien parce que tu n'as pas de sens. Hein? Tu as une tête. Et tu es mon ami. Et tu dois agir vraiment comme une personne mature. Je ne peux même pas penser faire quelque chose avec la princesse. Je veux dire, je ne suis rien un chasseur ordinaire. Je suis en train de montrer à la princesse mes pensées. Ce que je pressens, je l'aime. C'est une personne que je considère comme ma soeur. Donc c'est moi que tu la préfères? Je l'aime. Juste comme ça? Oui. Permettez-moi de mettre ces spéciales pièges pour celle qui est spéciale. Vas-y toi-même. On se retrouve à la maison. Non, tu veux m'accompagner. On fait les choses ensemble. Tu as oublié? Je fais des choses ensemble avec toi mais pas des choses stupides. Je ne fais pas des choses stupides avec toi. Va faire des choses stupides là-bas pendant que moi je vais aller à la maison faire quelque chose de plus raisonnable. Excuse-moi. Ose le grand, pardon. Juste celui-ci. Pour celle qui est spéciale. Pardon. Le grand. Ose le grand. 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 Ce n'est pas du tout facile. Tout le jour, du boulot, du boulot. On ne peut pas arrêter de se poser des questions un jour parce que tout va bien. Quelques semaines. Je fais quelques semaines. Mes yeux n'ont pas vu la princesse. J'ai besoin de la voir encore. Ça fait deux semaines que mes yeux n'ont pas vu la princesse. Tu vas encore la voir? Et puis quoi? Hein? Attends d'abord, laisse-moi te demander qu'est-ce que tu as à faire avec la princesse? Hein? C'est quoi cette affaire qu'a affaire les personnes de basse classe avec ceux de la femme royale? Ose, c'est quoi ce que tu parles? Est-ce qu'il faudrait que j'aille la faire avec la princesse avant de la voir? Et je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi parce que tout ceci devient inténable. Et je pense que nous avons maintenant besoin de ta mère pour qu'elle vienne gérer ses problèmes. Maman? Hé! Maman! Oso, Oso! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je t'ai dit tout ceci parce que tu es mon ami et toi, tu parles la dire à maman. Mais j'essaie de l'appeler pour que nous essayons d'avoir une conclusion finale à propos de ta folie. Parce que je ne sais pas ce qui se passe avec toi. Ça devient ingérable. A chaque jour, tu ne parles que de la princesse. Le matin, la seule chose que j'entends, c'est la princesse. En après-midi, je vais voir la princesse. Et même le soir encore, tu vas encore voir la princesse. Et même le jour suivant, la princesse revient encore. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème avec cette princesse? Tu ne peux pas la foire. Vous ne pouvez rien faire ensemble. Vous n'avez pas le même niveau. Tu ne feras qu'accélérer ta mort. Reste sur ta bande. La seule chose dont je veux que tu puisses te concentrer maintenant, c'est que tu prennes soin de ta mère, que tu la rendes heureuse et c'est un peu d'oublier cette princesse. C'est quoi tout ça? Au lieu de penser à comment avoir l'argent pour aller en ville et devenir quelqu'un de valeur, tu ne te mets qu'à penser à cette princesse que tu ne seras même pas aimée. À quoi ça sert? Ah, je pense que je dois maintenant peiner ta mère parce que nous devons finir avec cette folie. Parce que c'est vraiment clair qu'il y a un mystère qui se passe dans ta tête que tu ne connais pas. Ozo, il n'y a pas de la folie. Or, il y a seulement le mystère. Ok? Ce n'est pas un mystère? Tu penses que ce n'est pas un mystère? Il y en a. Ce dont j'ai besoin de faire maintenant, c'est d'aller tout droit à son chien ou l'attendre ici. Je pense que le papa a passé sa mère et faire un câlin. Mon Dieu. Est-ce que tu es malade? Hein? Est-ce que ça va? Écoute, mon frère, nous devons être très, très prudents. Tu es déjà une femme, une maman dont tu es en train de prendre ce d'elle et tout ce que tu dois faire maintenant c'est de te concentrer à penser sur elle et non à la princesse actuellement. La princesse n'est pas de ton rang. Toi et la princesse, vous n'avez rien du tout en commun. Mais tu es mon ami. Et je pense que j'ai une très, très bonne solution pour tout ça. Dois-je te le dire? Bien sûr, oui. Mais tout le monde me connaît dans ces villages, non? Je suis le résolveur de tout le problème. J'ai la solution pour toutes sortes de problèmes. Transmets-moi cette manière de trouver la solution que tu as. Je vais te donner mon gibier aujourd'hui. Oui, tout ce que je vais attraper en brousse. Attends, attends, ça devient sérieux. Tu vas dire que tu vas me donner tout ce que tu vas chasser dans la brousse? Je ne t'ai jamais menti. Tu me connais très bien. Même l'antilope? Je vais te l'étenir. Et le lapin? Ça, ça sera pour toi. Donc, tout. Mon cher ami, maintenant, écoute. Tu sais que je suis au zone grand. Alors, maintenant, fais attention à tout ce que je compte te dire. Si tu peux, moi, trouver un papier, un stylo. Tu peux la porter. Et pendant que je serai en train de sortir de trucs, tu peux commencer à écrire. C'est bon. C'est que je veux que tu fasses maintenant et je pense que c'est le meilleur conseil pour quand j'étais d'aller voir la princesse. Je veux maintenant que tu ailles jusqu'au palais. Ok. Et une fois que tu seras au palais, essaye de te camoufler au moins, tu sais, à côté de la chambre de la princesse. Et juste au côté gauche, il y a un corridor. Oui, c'est là que se trouve un corridor. Est-ce que tu me comprends? Et une fois que tu arrives dans ce corridor, essaye juste de trouver le milieu et mets-toi là. Et si tu regardais à gauche, non, non, à droite, tu verras le toilette. Sa chambre, c'est là que ça se trouve. Il n'y a aucune manière sur cette terre qui pourra empêcher la princesse de ne pas passer par ses corridors pour aller aux toilettes ou aller dans sa chambre. Tu vois, ce processus, c'est la très, très bonne opportunité pour toi pour que tu avais dire salut à la princesse. Je vais te voir. C'est simple. Mon cher. Ouais. Passe-moi la main, non? Hein? C'est bon alors? Je pensais que tu as quelque chose de bon à dire. Or, tu n'as rien dit. C'est tout ce que tu avais à dire. Hein? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Tu dois le faire parce que c'est la seule option. C'est la seule manière pour que tu arrives à voir la princesse et que tu lui parles. Elle va t'aimer. Tu vois ce format-ci? Ce format-ci. Le format A1. Si tu l'as suivi, justement. T'entends. Parce que c'est... Essayez quand même de vérifier. Il n'y a aucun moyen pour que la princesse ne passe pas par ce couloir. Tu vois ce couloir? Tiens-toi juste au milieu. Et une fois qu'elle va sortir, elle te verra. Faudrait que tu ailles et que tu restes là. Ah! Est-ce que je peux te dire quelque chose de très mauvais qui m'arrive aujourd'hui? Quoi? D'associer les idées avec toi. Donc, si, 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 c'est que toi, tu as à me dire. Puis-je te dire la pire de choses qui m'est arrivée aujourd'hui? C'est d'avoir accepté d'entendre ton histoire stupide et inutile concernant la princesse. N'importe quoi. Comment oses-tu? Hein? Comment oses-tu venir de nulle part pour chercher à rencontrer la princesse? Un instant au zoo, tu me rappelles, as-tu déjà été au palais? Tu es déjà allé? Parce que je ne sais pas comment tu... Comment tu sais l'entrée, les couloirs, la toilette, et les chambres à coucher? Hein? 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 Oui, non. Je suis au zoo le grand. Bien sûr que je le saurais. Euh... De ma petite expérience dans ces villages, dans tout le palais dont je puis entrer, il y a toujours un couloir dedans. Il y a toujours un couloir qui conduit la chambre de la princesse. Alors, cette idée, comme étant une bonne personne, si tu vas là-bas, j'étais sûr que tu la verras. C'est ça. Euh, tu peux déjà commencer à partir. Entre l'intérieur, trouve-toi des beaux habits. Tu commences déjà à partir avant que la nuit n'arrive. Lorsque tu sortiras, tu vas me remercier. Vas-y. Je dois te présenter mes seules skis. Hein? Donc, tu ne veux plus me donner les lapins? Je suis désolé d'avoir perdu ton temps. Tu m'as fait perdre mon temps en me racontant n'importe quoi. Hein? J'ai perdu mon temps. Tu m'as fait perdre mon temps en me racontant n'importe quoi. Je suis aussi désolé. Je suis désolé d'avoir accepté de t'entendre. Bonjour. Hé! Oh, oh, yao. Et tu as dit, Goni, tu as pensé à nous aujourd'hui. Ça fait très longtemps que nous sommes gracieux du ciel. Non, laisse-moi te trouver des choses. Non, 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 non. Bah, bah, laisse. Je ne crois pas que j'ai beaucoup de temps ici. Ah, ah! J'espère qu'il n'y a pas de problème. Pas de problème, ça va. Je vais passer. Je me suis rappelé de quelque chose. Je me suis dit que je vienne vous demander. Hein? Oui. Il s'agit de quoi? C'est à propos de ton mari au Zonima. Je vais passer de là et je me suis rappelé et que quand je l'ai vu la fois dernière, il m'avait dit qu'il venait ici. En plus, il m'avait dit qu'il venait voir ton fils qu'il a un problème familial qu'il veut régler. Ah! Problème familial? Oui. Nous n'avons pas un problème familial. Peut-être il a un autre problème. Nous n'avons aucun problème avec lui. Lui et mon fils, ils entendent très bien comme père et fils. Il n'y a aucun problème entre eux. Ah! Attends, as-tu regardé chez Sonamina? Je viens présentement de là. Oh! Ah ah! Mais où peux-tu de bien-être aujourd'hui ce dimanche? Ah! Écoute, attends, laisse-moi demander mon fils. Tu n'as pas de problème qui te manquait? Ah! 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 Ebonique! 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 Maman, tu m'appelais? Oui! Il t'a dit oui. Hum, bienvenue. Merci. Ebonique, il t'a dit dit que il cherche ton oncle au Soudima. Il dit qu'il avait dit qu'il avait un premier avec toi la dernière fois alors je ne sais pas est-ce qu'il était venu ici à mon absence non maman si on close au dimanche et finis à ton sens je devais finalement déformé au mot 1 à tu la promesse doit à maman ou moi je peux avoir un problème avec mon oncle aux audiments oncle ce dimanche il est toujours considéré comme mon père oui il n'y a pas de problème ça que ça parait bien étrange tu vois naï mon fils est là où il t'a parlé à propos des lieux non nous parlons vraiment bien vraiment très bien il n'y a pas du tout un problème je crois que ceci devient étrange j'ai ces jours là les jeux que je l'ai vu il s'est dirigé à cet endroit et il était vraiment sérieux d'ailleurs je devrais venir avec lui mais j'avais rendez-vous quelque part je m'étais dit que je parle d'abord à ces rendez-vous alors il avait dit qu'il viendrait je suis sûr je suis sûr de ce que je dis vraiment je suis sûr qu'il est devenu vraiment j'étais sûr tu sais la manière dont tu en parles et franchement c'est là mes frères j'espère que tout va bien pour lui je me souviens tu vois ton ami là je suis sûr qu'il était parti prendre la bière oui tu connais pas les frères de mon mari ou sonima est un vrai escroc spécialement quand il s'agit de l'argent il s'en sort jamais surtout lorsqu'il a l'argent et qu'il se retrouve dehors quand il s'agit de prendre la bière il ne s'en passe jamais il doit tout finir tenez il n'est pas arrivé ici oui oh quand il a l'argent il fait beaucoup de choses sont passées ici tu ne connais pas je ne le connais pas même quand je suis là où je suis il ne fait pas de place je te dis c'est nous devons garder silence bien sûr le silence moi j'ai raté vous devez rester aussi calme au délit je suis désolée que je ne l'avais pas vu je sois fort de haut je sais nous allons parler papa yo alors tu as refusé de prendre de l'eau que l'on voit nous pas bayou ou à l'amour nina il ne sert rien maman maman je pense que nous devons faire attention avec ce temps il semble remettre quelque chose il ne fera rien du tout et celui là c'est tifron qu'est ce que tu penses ah il ne fera rien du tout allez il n'est même pas sûr de ce qu'elle dit arrête de dépenser ton énergie et dépense pas ton énergie pour cet homme cet homme va à l'intérieur m 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 suis un homme juste alors mais c'est que je veux savoir c'est que j'avais fait pour que ça t'efface dire toi un homme t'es tu que j'avais raison un dis moi et deuxièmement qu'est ce qui n'est pas pas avec toi j'étais sévèrement chercher chez toi la maison et j'ai d'ailleurs demandé à la maman où est ce que tu étais allé la chose que me dira après c'est que tu n'étais pas à la maison et même ce jour là que j'avais travaillé pendant trois ou quatre heures comme ça tu n'es jamais venu je t'avais pas vu et après quand je suis encore venu la même chose encore j'ai toujours me dire la même chose qu'est ce qui se passe et tu ne m'as même pas cherché peut-être même en venant chez moi la maison pour me dire ozo mon meilleur ami voilà ce que je faisais voilà c'est que je compte faire et vient me rejoindre dans ces clubs d'affaires pour qu'on fasse un peu plus d'argent pourquoi tu es si égoïste et tu t'es fait aussi appeler mon meilleur ami je ne faisais rien de grave juste j'étais juste dans la brousse entre deux mètres de piège c'est juste ça un autre mensonge le plus grand et tu es un menteur tout ce que tu faisais pendant tout ces temps ce n'était que d'aller dans la bourse et essayer de poser des pièges à prendre de capacités à poser des pièges à qui est ce que tu mens de cette manière tu es mon ami un parle moi où étais-tu et qui faisais tu pendant tous ces temps je te coûte j'ai non oui qu'elle cherchais tu je cherche je suis venu chercher la princesse est ce que tu as un rendez-vous avec lui oui non c'est quoi nous oui est ce que tu es un rendez-vous avec la un rendez-vous je n'ai pas fixé un rendez-vous avec quelqu'un c'est quoi son nom ma princesse j'ai oublié son nom mais je l'ai vu avec un colis je pense que vous avez cousé avec lui pour vous vendre quelque chose tu peux imaginer quelqu'un vient dans ces palais et dit qu'il veut me voir et tu ne cherches même pas identifier la personne tu vois tu manges tellement beaucoup que tu ne peux pas retenir quelque chose tu ne penses qu'à manger on va me demander son nom je dois rentrer me renseigner à propos de son nom voix et table ok ma princesse tu peux imaginer ça tout ce qu'il sait faire ce n'est que manger pourquoi tu m'as menti que tu as un rendez-vous avec la princesse je suis désolé je suis désolé princesse je me souviens de toi chiquet l'eau oui chiquet l'eau je me rappelle vous avez dit que vous aimez beaucoup de la viande sauvage alors je me suis décidé de vous apporter d'autres j'espère que tu sais que mon anniversaire est déjà passé princesse ce n'est pas pour votre anniversaire l'anniversaire ou pas mais quand vous recevrez bonnement mon cadeau je commencerai constamment vous apporter mes cadeaux merci combien je ne suis pas venu ici pour faire du commerce ma princesse je suis venu vous offrir mon cadeau tu veux dire tu n'as pas besoin d'argent pour ça pas du tout c'est juste un cadeau que je vous ai apporté merci ok merci princesse merci attends j'arrive princesse j'arrive et il a dit que tu l'attendes ici où est-il ma princesse il est parti il a dit de ne pas vous inquiéter pourquoi la dernière fois il m'a donné des excuses et pour maintenant on a dit ma princesse je veux que tu fasses quelque chose pour moi je suis à votre service ma princesse que voulez-vous que je passe pour vous je veux que tu me trouves tout ce qui concerne cet homme je veux savoir où est-ce qu'il habite je dis tout ce qui lui concerne je vais savoir pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à moi considérer que cela est fait ma princesse maman comment tu va mais tu n'as pas l'air en forme as-tu mangé non maman mais il y a la nourriture à la maison non tu n'as pas vu ça maman je n'ai pas faim il ya quelque chose qui me dérange quelque chose très importante que la nourriture qu'est ce qui peut être plus important pour toi qui a mangé un si je dois demander oui maman beaucoup beaucoup spécialement la mort de ozodima qu'est ce que ça veut dire depuis ozoba est décédé un moment je suis plus à l'aise dans ce village je n'aime pas la façon dommage et adiboué mais regarde quand tu me vois en plus comme je pense maintenant c'est mieux de quitter ces villages et aller ailleurs et sans effet sans effet je vais pas quitter ces villages à cause de quelqu'un ce qui se passe avec toi c'est que ta conscience est toujours réveillée et c'est pour ça que tu es au paradis oui tu as une bonne conscience et tu peux pas l'en faire tu es prêt à aller au paradis écoute moi tu vois ce roi essaye de l'oublier laisse moi te dire ce que tu dois faire avec lui à chaque fois que tu le vois arrange ton habit comme ça commence à buter tu vois il faut faire ça à chaque fois que tu le vois tu ne peux pas avoir peur personne ne peut être intimidé arrête de donner l'impression comme si quelque chose s'est passé soit fort tu peux pas oublier quelque chose qui est déjà passé c'est quoi avec toi 1 n'est ce pas que tu veux aller au paradis je dois aller aussi voilà c'est tout soit fort soit toi tu es un homme riche c'est vraiment maintenant tu as parlé qu'est-ce que tu m'as acheté ah ah attends mon fils je fais ton plat favori non Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Je vous vois venir chez moi, j'espère que tout va bien Oui, tout va bien Oh, tout va bien Je suis venue voir ton fils Tchiquet Qu'est-ce qu'il vous a fait ? J'espère qu'il ne vous a pas offensé Non, il n'a rien fait du tout Je vais juste lui voir Ok, comme vous avez dit qu'il ne vous a rien fait Je peux alors l'appeler pour vous Ok, Tchiquet l'eau Alors ? Es-tu surpris ? Oui, je veux dire, comment ? Les jours où tu étais venue au palais, on t'a suivi Je peux vous offrir quelque chose ? Pas besoin, je suis de passage Alors, j'ai un boulot pour toi Oui Bon, je me chante des patates Et je préfère te les confier pour travailler avec Merci, merci beaucoup Merci, merci Je t'en prie Alors, ça peut te prendre combien de temps ? Que je veuille d'abord le champ après Et avant de commencer C'est à l'heure que nous allons tous quitter Ok, il n'y a pas de soucis Je m'en vais S'il te plaît, ne me décele pas Je ne peux pas, je ne peux pas Je ferai un bon travail, je vous promets Je le ferai bien Ok Ma princesse, merci énormément Nous avons apprécié Je t'en prie, maman Je pars maintenant Merci Je peux commencer demain Ou bien aujourd'hui Merci Oui C'est vraiment la princesse qui est venue nous voir à la maison Je suis très contente Je suis très contente Ah Devine quoi ? Mais regarde toi J'étais d'ailleurs un temps de venir chez toi Je venais aussi te voir Oui Mais attends d'abord s'il te plaît J'ai un message important pour toi Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai eu mon rêve la nuit dernière Oui et c'est toi que j'avais vu Dans ses rêves J'ai vu ces moments où Ebouniké t'avait tué Je les rejette Comment Tu es rêvé Ebouniké me tué Tu devrais l'attaquer Il est tué Non, non, non Ebouniké est plus fort que toi Et c'est clair Et il t'avait tué dans ses rêves Et c'est pourquoi je m'étais décidé Venu te dire d'être prudent Alors tu dois être un peu plus Ok, même comme ça c'est un rêve Ok Oui c'est un rêve Oui c'est déjà dans les passées Alors Et ça reste un rêve Oui c'est un rêve Alors laisse moi te dire Pourquoi je venais te voir Qu'est-ce que c'est ? Dis-le moi non Devine Je dois deviner Oui Est-ce à propos de ma viande de bourse ? Princesse A visiter Ma maison Va toi avec lui Hé, arrête toi Je ne blague pas La princesse ? Oui Quelle princesse ? Notre propre princesse ? Notre princesse La princesse de notre terre La princesse de ses royaumes Elle est venue chez toi à la maison Ma maison Comme qui ? Hein ? Est-on l'on ou bien quoi ? Comment est-ce que la princesse peut venir te voir à la maison ? Qui es-tu ? Hein ? Qu'est-ce que tu as ? Ok Regarde-moi cet homme Ou tu penses que c'est juste à cause de la viande que tu lui avais de l'autre fois ? Hein ? Tu penses que partout elle pourrait te voir et elle pourrait encore te reconnaître ? Ou bien quand elle est venue pour la viande de bourse Elle viendra te chercher ? Parce que tu lui avais dit l'autre jour que lorsqu'elle pense à la viande de bourse Elle doit penser à toi ? Et tu penses que ça fera qu'elle puisse t'aimer et qu'elle vienne chez toi à la maison ? Tu n'es qu'un menteur Dis-moi quelque chose de plus important Je te croyais grand En tant que je te donne la bonne nouvelle Elle était venue non seulement à me voir Elle m'avait offert un travail Et Elle avait dit qu'elle va me payer C'est la raison pour laquelle je courais vers chez toi pour te dire la bonne nouvelle Je veux que tu sois aussi impliqué dans les affaires Mais oui, c'est la raison pour laquelle je venais te voir Maintenant tu es mon gars Tu es en train de devenir graduellement une grande personne Et très bientôt nous avons commencé à t'appeler Chiquelou le un peu grand Parce que toi tu es le grand Je suis le plus grand C'est très bien ça C'est trop bien ça C'est juste une parfaite opportunité Je vais travailler pour elle C'est la très très bonne opportunité pour elle Pour qu'elle me paye ma viande de brousse que tu lui avais donnée gratuitement Je vais travailler, j'aurai mon argent Tu vois, tu n'as jamais oublié cette affaire Ça me fait mal, ça me fait mal jusque là Est-ce que c'est vrai ? Tu avais rêvé que Hé bonique Tu m'avais tué ? Il t'avait tué, il t'avait tué Et la plus mauvaise nouvelle dans tout ceci c'est que Il t'avait coupé la tête Tu m'as tué comme un animal Oui Aussi ta Il y a aussi ta masculinité qui a été coupée Mais, 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 mais Tu veux commencer à avoir peur ? Il a coupé ma masculinité Il avait coupé ta tête Il t'avait décapité Ne pleure pas, ne pleure pas Ne pleure pas Toi aussi tu as peur Tu as peur, regarde-toi C'est n'est qu'un rêve, ça ne va pas arriver Je suis là pour toi Je suis là pour toi C'est un rêve C'est n'est qu'un rêve Monsieur Kupler C'est un rêve C'est un rêve Allons-y là-bas Allons-y, je suis à la maison Allons-y, je suis sur le bon endroit Je crois comme si c'était une réalité Ma princesse Nous avons vu Nous avons vu la terre Oui, nous l'avons vu C'est très très grand Pouvons tous nous contenir Pas de problème Et Tous les mondes me connaissent dans ces villages Je suis Ozo les Grands Je ne prends pas un truc inférieur à 100 000 Ou bien 70 000 Tu sais Ça 50 000, 100 000, 70 000 Tu connais ça ? Mais je vais accepter Mais je vais au moins prendre 20 000 Parce que C'est mon ami Et c'est lui qui m'a proposé cette Fais ce qu'on a dit On a dit de ne rien prendre Deux-je prendre 30 000 ? Non mon ami Nous ne devons rien demander en retour Tiens Moi ? Travailler gratuitement ? Ça veut dire quoi ? Ma princesse, désolé 30 000 c'est bon Pour moi A partir de maintenant Parce que je vais l'investir Et puis le mettre Ou vendre C'est un grand travail C'est un grand travail pour nous Alors je vais faire avec 30 000 Oui D'accord, il n'y a pas de soucis Il a accepté Alors Dieu sait mon garder 30 000 Calme-toi Mais qu'est-ce qui te dérange ? Calme-toi Et à propos de toi Chiquelou ? Moi ? Il aime énormément de l'argent Il te dira même peut-être 50 000 Chiquelou Je le connais très très bien Tu peux me permettre de parler 50 000 Ah, princesse, je n'ai pas besoin De quelque chose pour le moment Après avoir pu naître du travail Je vous dirai si j'en aurai besoin ou pas Ça dépend de moi Fais attention Es-tu sûr ? Très sûr Fais attention Ok Amaka ? Oui ma princesse Ramène-moi l'argent qui est dans le sac Ok ma princesse Alors je vais travailler très très dur Tout le monde sait que je suis Ozol le Grand Une fois qu'ils font appel à Ozol le Grand Vous voyez ces garçons Ils vont me payer 100 000 ou 70 000 Merci Voilà tes 20 000 Merci Tu dois les remettre Si tu ne veux pas je vais te casser la mâchoire Chiquelou, tout va bien ? Oui, il doit justement Vous les remettre Moi ? Le remettre ? Je ne veux rien remettre Ozol le Grand Oui, je suis le Grand Homme Il m'a mis 10 000 qui restent Euh, princesse Il reste les 10 000 Qu'est-ce que tu viens encore ? Est-tu fou ? Je verrai plus mes 10 000 qui restent Euh, après le travail Allons-y, allons-y Attends, attends Ozol Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi cette bêtise que tu viens de faire là-bas ? Des quais bêtises je suis en train de parler ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que c'est comme ça C'était notre plan ? Je ne comprends pas Qu'est-ce que tu dis ? Je ne veux pas prendre l'argent J'ai accepté 20 000 20 000 nerfs à d'aimer de la princesse Pourquoi ? Mais je n'arrive pas à comprendre ce que tu es en train de dire Donc je devais faire ce travail gratuitement Hein ? Si j'ai accepté ce 20 000 de la princesse C'est parce qu'elle est plus proche avec toi Normalement, tu sais combien le gens me payent Je prends 70 000, 50 000, 100 000 Et si j'ai accepté ce 20 000 C'est à cause de votre relation Qu'est-ce que c'était ça Notre plan initial ? Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Donc je devais faire le travail gratuitement Est-ce que je suis toi ? Qui pleure à tout moment Oh, tu veux commencer à pleurer ? Hein ? Tu veux commencer à pleurer ? C'est bon Quand tu lui avais pris ma viande de bruce Et que tu lui avais donné à la princesse Qu'est-ce qui s'était passé ? Est-ce que j'avais pleuré ? Elle était d'ailleurs très contente Tu lui avais donné ta part Et j'avais même pris ma part Pour donner à la princesse Elle était en train de se rire Oh, merci, merci Très, très contente Et d'ailleurs, je me rappelle très trop bien Que tu lui avais dit A tout moment que tu as besoin de la viande de bruce Appelle-nous A tout moment que tu penseras à la viande de bruce Pense à nous Maintenant, c'est la seule opportunité Pour que je récupère ma viande de bruce Tu travailles chez la princesse gratuitement Et tu me parles de bêtises Si tu n'as pas besoin d'argent Ce n'est pas un problème Mais tu vois, cet argent Moi, je vais le garder Et si jamais j'ai encore l'opportunité de prendre plus J'irai prendre plus Elle me doit d'ailleurs 1 000 Parce qu'ici, ce n'est que 19 000 euros Je veux partir récupérer l'argent restant Tu peux rester là Et pleurer pendant l'éternité Ce n'est pas mon problème Mais c'est qu'il pleure Tu peux rester là et pleurer comme tu veux N'importe quoi Rappelle-toi Rappelle-toi Viens me rejoindre pour faire ta propre part du travail Sinon, même si tu restes là Et que tu te mets ta place Ce n'est pas mon problème Moi, je vais te laisser ta part du travail Mais c'est qu'il pleure Et aussi dire à la princesse Que je viens de récupérer mes 1 000 qui restent Je ne vais rien laisser Je vais prendre mon argent complet Elle me doit encore 1 000 Et je dois le prendre Viens me rejoindre Sinon, je ferai mon travail Et que je laisserai le tien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Continuez à faire le travail Allez-y, continue Continuez à faire le travail Fais le travail Continuez à faire le travail Ne reste pas debout Sous-titrage ST' 501 Bonjour princesse Salutations princesse Nous avions fait comme convenu Le total est de 180 000 Merci Je vous en prie princesse C'est exactement ce que je pensais Continuez comme ça, c'est bien Alors Croyez-lui Combien je t'ai payé ? Ton paiement Ton paiement Moi ? Oui, toi Dis à la princesse Qu'on sent ton paiement Princesse, je Princesse, je n'attends rien de vous Hein ? Mais qu'est-ce que c'est en train de dire ? Hein, hein, c'est quoi ? Mais vas-y, prends ton argent Je dois déjà y pour toi Vas-y, prends ton argent Je dois y déjà pour toi Prends ton argent C'est pour moi Tu dois récupérer ton argent C'est pas ton argent Vous travaillez beaucoup Alors vous avez besoin de tout payer Exactement Combien ? Princesse, comme je venais de le dire tout à l'heure Je n'attends rien de vous Toi, fais attention Ce n'est pas vrai Je suis sûr, princesse Merci Princesse, s'il vous plaît Il n'est pas sûr en tout cas S'il vous plaît Donnez-lui un peu d'argent Princesse, mais mine n'est restant Princesse Vous me devez mine n'est restant Princesse Laisse-moi prendre mon argent, non ? Princesse C'est quoi ça ? Je t'appelle Ose-le-Grand Ose-le-Grand C'est quoi ça finalement ? Mais j'ai tu pleur C'est quoi ton problème ? Ça te concerne en quoi ? Est-ce que c'est ton problème ? Tu l'as perdu, tu l'as perdu Laisse-moi te demander Qu'est-ce que la princesse t'a fait manger ? Hein ? Qu'est-ce que la princesse t'a fait manger Pour que tu arrives à perdre ta tête de cette manière ? C'est toi que tu as perdu l'essence des raisonnements Tu ne réfléchis plus du tout Tu n'as pas raison Tu n'arrives pas à réfléchir Tu n'es plus grand Allez, batons Faites attention, je vais te faire du mal Ne blague pas avec moi, je vais te frapper Je vais te frapper maintenant Mais c'est qui pleure ? Respecte-toi Respecte-toi N'essaies-tu pas que toute chose dans ce village A son propre prix ? C'est ton argent ? Pourquoi ne voulais-tu pas prendre ton argent ? Hein ? Pourquoi se d'être avec la princesse ? Pourquoi ? Quelqu'un avec qui tu n'es pas de la même classe ? Et tu ne seras jamais de sa classe Ça ne marchera pas Au lieu de te concentrer sur les sancettes Tu te concentres à faire du n'importe quoi Ce n'est pas comme ça Récupère ton argent Oui, c'est mon argent, ce n'est pas ton argent Je peux le prendre ou pas Et c'est ton affaire Mon Dieu, j'ai vraiment honte de toi J'ai vraiment honte de toi J'ai vraiment honte de toi Hé, hé J'ai vraiment honte de toi Tu es plus grand Tu ne peux jamais regretter Tu ne peux jamais regretter Mais c'est qu'il pleure Tu ne peux pas regretter Comment ça leur a pleuré ? Cet argent, après tout ce que nous avons enduré là-bas Le soleil, la pluie Tu ne pouvais même pas prendre cet argent Pourquoi ? Quoi ? Je te pose la question Si ton affaire, c'est ton argent Tu n'as payé ton argent N'as-tu payé le tien Pourquoi tu te déranges avec ma part ? Je veux d'ailleurs savoir le problème qu'il y a avec la princesse Parce que la fille en question, elle ne t'aime pas Pourquoi tu t'es dit seulement sur elle Pendant qu'il y a plusieurs belles femmes dans ces villages Tu veux être avec la princesse Pendant que tu n'es même pas encore riche Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'aimais à dire n'importe quoi Tu t'aimais à crier par-ci par-là Parce que maman n'est pas là N'est-ce pas ? Parce que tu sais que ta mère n'est pas là Parce que si tu savais que ta mère était là Ok D'accord Elle doit tout savoir maintenant Elle doit tout savoir Maman, maman s'il te plaît Viens maman Regarde, je ne veux pas les problèmes Je m'en fiche Maman Maman, bon après-midi Quoi ? Maman Quoi ? Parle non ? Vas-y parle Maman, nous venons du champ Ne fais pas comme si rien n'était passé Parle à maman Dis-lui la vérité Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-lui ce que tu as fait Qu'est-ce que tu fais que je dise à la maman ? Il n'y a rien C'est un mensonge Il ment Je ne fais pas ce que je suis en train de faire Dis à maman la vérité Expliquez-moi très bien Tu sais que nous étions partis travailler Chez la princesse Expliquez-moi bien Juste c'est toi Oui Pendant trois jours Le premier jour, il y avait la pluie Le deuxième jour, c'était ton soleil Et aujourd'hui, c'était pour la renier autre chose Maman Parle à ton fils Parle avec lui Après avoir fini le boulot chez la princesse Ton fils ici présent A refusé de prendre sa petite part d'argent Fils Vas-y explique-moi bien Ne le prôtes pas l'oreille Ultima maman C'était un menteur Hey Je mens Est-ce que je mens ? Devant ta mère, tu es en train de dire tout ça D'accord C'est bien alors Maman En ce moment présent Demande à ton fils de sortir l'argent que la princesse lui a donné Je dis l'argent avec moi Oui, vas-y Vas-y, donne ça Sors-le Donne maintenant Pourquoi tu veux seulement le voir ? Jeune ici Sors-le Et ça, ce n'est pas de l'argent Vas-y, sors-le D'accord Qu'est-ce qui s'est passé ? Vérifie très bien dans ton poché Sors-nous cet argent Qu'est-ce qui est arrivé à l'argent ? Ça, c'est toi, Vici Sors l'argent Maman, ton fils est en train de mentir Il ment Non, maman Je n'ai pas eu ma part de l'argent C'est rester chez la princesse Je vais rien la prendre Mon fils Calme-toi d'abord Je trouverai la solution moi-même On verra avec toi Je ne dis rien pour le moment Je laisse Maman, je suis sûr de ce que je lui ai dit Et toi là, qu'est-ce que tu fais ? En tout cas, je te conseille de ne pas essayer de faire cette bêtise Je sais que Ozo était en train de dire la vérité Oh, maman, tu me surprends Tu crois à ce que Ozo te disait plutôt que de me croire ? Hein ? Néanmoins, tu veux que je commence à douter de toi Parce que je connais mon fils Je sais que tu ne mens jamais Oui, maman Maman Maman, tu dois voir les choses de ma manière De quelle manière ? Vas-tu travailler gratuitement ? Ah De quelle façon ? Maman, princesse t'a dit Qu'est-ce qu'elle a dit ? Voilà pourquoi tu as décidé de travailler gratuitement Comme tu veux travailler gratuitement Réduire l'argent de tes charges Ça doit être ainsi Bien, maman jeune Elle n'a pas l'air d'une fille qui souffre Loin de la maman Elle est très à l'aise de plus quand même certaines filles Qui attendent l'argent de leurs parents, de leur mari Ou à leurs copains Mon fils Je sais que tu es un homme gentil Mais au lieu de travailler gratuitement Tu dois réduire ton argent Ça serait mieux ainsi Tu dois vraiment prendre quelque chose Si je commence à sortir pour travailler gratuitement Comment allons-nous manger dans cette maison ? Je t'ai écouté, maman J'ai entendu ce que tu m'as dit Ok D'accord J'espère que tu es content Oui Je veux que tu me dises la vérité Pourquoi tu fais tout ça ? Est-ce que je peux avoir une raison pour vous faire quelque chose ? Ma princesse Je l'ai fait de tout coeur Je comprends mais Je ne suis pas la seule fille de ces villages Tu m'admires Excusez-moi Excusez-moi Alors Nous voilà maintenant à deux Dis-moi la vérité Est-ce que tu m'aimes ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Euh... Rien du tout Je ne veux rien de vous Rien du tout ? Et tu fais tous ces sacrifices pour moi ? Bien Disons que Euh... Je vous considère comme ma soeur J'aimerais avoir une soeur comme vous Euh... Princesse Vous m'étonnez Vous m'étonnez J'ai besoin d'avoir une soeur avec vos qualités Vous êtes calme Très respectueuse Hospitalière Vous travaillez dur Vous êtes belle Euh... Si je peux avoir une soeur avec toutes ses qualités C'est une bénédiction pour moi Alors... C'est juste parce que tu n'as pas de soeur ? Oui Avec ces différentes qualités que je viens de dénumérer J'ai besoin d'avoir une soeur comme vous Vous me demandez qu'est-ce que je voulais La raison est simple Je veux assez que je sois votre frère aîné Nous n'avons même pas de lien Comment est-ce que ça peut d'ailleurs marcher ? Bien Si c'est ce que tu veux Que cela soit ici Merci Ma petite soeur Merci Je t'en prie Je sais que j'ai beaucoup à apprendre Votre aspect d'entrepreneuriat Vous me l'avez enseigné eux Désolée Désolée pour mon enthousiasme J'aime ton insistance Je n'aime pas seulement le fait que je motive les gens qui sont proches de moi Mais aussi un étranger Merci Je revois une bénédiction pour cette génération Je t'en prie Le frère aîné Ténédia Ténédia C'est bon ? Prends ces cinquante mille euros. Je suis désolé, je ne peux pas le recevoir. Si tu n'acceptes pas cet argent, je vais arrêter de te parler. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Merci. Je commence à partir. Passe une bonne journée. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Maman? Maman, bon après-midi. T'es désolé? Bon après-midi, comment vas-tu? Tu ne t'es pas encore habillée. Habillée pourquoi? Comment est-ce que tu me réponds de cette façon? Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois que tu es régné avec tes amis. Pourquoi tu n'es pas allée? Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Mais pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? N'est-ce pas que tu es obligée d'aller dans cette réunion? Mon fils oublie ça. Je ne veux pas aller là-bas pour me ridiculiser. Pourquoi? Les dettes que je dois payer dans cette réunion sont énormes. Je ne veux pas aller là-bas pour me déshonorer. Alors, tu les dois combien? Quinze mille Naira. Juste quinze mille Naira? Viens-tu de dire juste quinze mille Naira? Oui. Tu vas aller à la réunion. Timo. 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 Mille, deux mille, trois mille, quatre mille, cinq mille, six mille, sept mille, sept mille, huit mille, neuf mille, dix mille, onze mille, deux mille, trois mille, quinze mille, ça va? Où est-ce que tu as trouvé ça ? Oh, maman Ça, ce n'est pas un problème Je crois que tu as maintenant de l'argent Que ça ne soit pas ce que je pense Tu n'es pas un mauvais garçon Maman, pardon, pardon Maman, pourquoi tu peux penser comme ça ? Tu connais très bien ton fils Je ne suis pas un voleur, tu me connais bien Alors, où est-ce que tu as trouvé cet argent ? Princesse me l'avait donné Tu fais encore ton travail pour elle ? Je n'ai pas travaillé pour elle pour avoir cet argent, maman Disons, mes bienfaits m'a payé Dieu va la bénir Oui, Dieu te bénira aussi Vraiment ? Maman, ça c'est 15 000 pour votre réunion Aussi... J'ai juste essuyé la honte sur mon visage C'est bien, maman Je ferai de plus que ça Aussi... Ah, ah, c'est encore ? Oui, tu peux utiliser ceci pour acheter tout ce dont tu as besoin Merci énormément Oh, maman, vas-y t'habiller Tu es déjà en retard ? On ne va pas te bénir Maman, fais ce que je viens de dire Ton fils est là pour toi Je suis là pour toi Je t'aime mon garçon Maman, tu es déjà en retard Dépêche-toi Je veux que tu sois en forme Oui, c'est qui cette personne qui t'a donné tout ça ? Cette grosse somme d'argent La princesse était venue chez moi Elle m'a donné de l'argent Quand bien même je lui avais dit que je ne vais pas prendre cet argent Elle a insisté Elle m'a dit que si je le refuse, elle va cesser à me parler Je n'avais pas aucune autre option que de prendre La princesse ? Oui Alors j'ai donné maman sa part et je suis resté avec la mienne Ça c'est pour toi Attends d'abord, combien est-ce qu'elle t'a donné ? Elle m'avait donné 58 000 mérat Et c'est combien que tu veux me donner ? 5 000 mérat Juste 5 000 Sur tous les 50 000 Et tu m'appelles ton meilleur ami ? Est-ce que je suis supposé te donner de l'argent ? Je ne vais pas prendre cet argent Je ne vais pas prendre cet argent Comment peux-tu me donner 5 000 mérat Sur tous les 50 000 mérat Ce n'est pas bon ça Tu dois ajouter quelque chose Si tu veux que j'aie cet argent, tu dois me supplier Tu ne peux pas donner à un grand homme 5 000 mérat Je suis un grand homme Ce ne sont que le grand homme qui donne, pas de gens comme toi Tu deviens graduellement grand, c'est bien Mais tu dois, tu sais, tu dois faire quelque chose de bien Fais-les Ah ah Bien, c'est 1 000 mérat Grand Ose-le grand Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien Passe-moi ta main Très bientôt, c'est à toi que je passerai le manteau comme le grand homme 10 000 mérat Es-tu sûr que c'était 50 000 à la place de 100 000 ? Parce que toi là, tu es une mauvaise personne Ok, c'est très bon mon ami, c'est très bien Merci Mais laisse-moi d'abord te conseiller à propos de quelque chose Tu vois, parce que la princesse t'a donné cette grosse somme d'argent N'essaye jamais de penser qu'elle est amoureuse de toi Elle ne peut jamais t'aimer Elle ne t'aime pas Et d'ailleurs, en fait, elle n'arrive même pas à te voir du tout La princesse est en train soigneusement de payer pour toute la viande que tu lui avais donnée Probablement pour le travail Et rappelle-toi que je n'avais pas pris l'argent chez elle 1. Et que tu lui avais donné cette viande gratuitement Et je crois qu'elle est en train de te payer toutes ces choses Afin que demain, ce ne soit pas comme si elle garde encore ta dette Ou bien que tu ailles dire à tout le monde que la princesse t'aime Et c'est pourquoi elle te donne cet argent Est-ce que tu m'entends ? Je suis un grand homme et je sais ce que je te dis C'est bon Mais merci pour cet argent, ça va m'aider pendant un long moment Pourquoi tu penses que la princesse m'a remboursé ? Qui es-tu maintenant ? Hein ? Es-tu le prince ? Tu n'es qu'un chasseur Elle doit te payer un retour pour tout ce que tu as fait pour elle Alors n'essaye jamais de te rejouir pour cet argent C'est quelque chose qui pouvait arriver à tout le monde Ça pouvait aussi m'arriver moi Imagine que j'avais réussi à prendre son argent Elle pouvait aussi venir dans ma maison, tu sais Et aussi me donner un peu d'argent Elle devrait venir chez toi ? Oui, non ? Alors n'essaye jamais de penser à ça Parce que nous les hommes, nous sommes très très dramatiques Tu ne peux pas me dire à propos d'elle Moi je connais l'histoire de femme Il y a presque déjà 15 ans Alors s'il y a quelqu'un Qui veut savoir à propos de femme C'est toi Parce que tu viens de commencer ce chemin Ce chemin d'amour Dans ton voyage d'amour Tu vois tout ce que je te dis c'est la vérité D'accord, je suis Ozo Le grand C'est bon Elle ne t'aime pas Wow Alors à part chasser Tu es aussi très bon à raconter des histoires Je peux dire que tout m'appartient Tout c'est donc J'ai plus d'histoires si vous voulez que je vous les rencontre C'est encore plus drôle que la dernière fois C'est bien Si vous dites ainsi Alors tu es vraiment sûre que tu n'as pas besoin de quelque chose à voir ? Oh princesse Je suis bien Es-tu sûre ? Je suis sûre Ok Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose dont vous voulez que je fasse pour vous ? Je suis là, peu importe Je suis là Non Pas pour maintenant Ça va Si tel est le cas Je prends congé de vous Ok Je vous verrai demain Bien Bye princesse Bye Prenez soin de vous Prenez soin d'elle Pour voir ma princesse Eh, 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 eh Bonjour votre majesté Bonjour votre maire Qui es-tu ? Euh, qui est-ce que tu cherches ? Euh Papa Il est venu me chercher Tchikéou, voici mon père le roi et ma mère la reine de ce royaume Papa Papa, je te présente Tchiké C'est le jeune homme qui me surprend tout le jour avec de la viande Oui La viande sauvage Ok C'est toi qui Qui nous fournissait de la viande sauvage La viande sauvage, oui Ah Je vais t'avouer que c'était délicieuse et savoureuse Merci votre majesté Merci, euh, je vais apporter plus de la viande sauvage à la maison royale C'est bien, euh, euh, tu es de ce village ? Oui votre majesté Oh, qui est ton père ? Euh, obiouma Obiouma le fournisseur de vins de palme Ne t'en fais pas, mon père est toujours comme ça Et puis, je vais te faire un peu plus de la viande sauvage Dis-moi, qu'est-ce qu'il était venu chercher ici ? Je... Est-ce que tu as pourtant encore de la viande ? Non, papa. Alors, qu'est-ce qu'il est venu chercher au palais ? Et il est venu me demander si j'aurais encore besoin de la viande de brousse. C'est tout ? Oui, papa. Mais ça, ce n'est pas la raison pour lui de venir te chercher jusqu'au palais. Il devait laisser, délaisser les messages aux gardes. Il devrait se trouver à l'extérieur. Je voulais lui parler pour savoir qu'est-ce qu'il a pour moi. Et j'ai lui parlé et je vois que ce qu'il a, c'est pas ce que j'aime. Et lui, qu'est-ce qu'il avait ? Piton. Aujourd'hui, il n'avait que le piton. Le piton ? Que Dieu nous épargne. Pardon, ma fille. Je t'insippie pour des raisons sécuritaires. Ne permets pas aux étrangers d'entrer au palais. Le mal se fait sa dernière temps. Tu ne connais pas qui est qui. Ok ? D'accord, papa. Je t'ai entendu. Bienvenue. Alors, où est mon cadeau ? Garde. Oui, mon roi. Prends pour la princesse les cadeaux dans les coffres. Ça va, ma fille. Bonjour. Ma princesse. Salut, princesse. C'est une grande surprise, ma princesse. Comme tu as décidé de ne plus venir au palais, voilà pourquoi je suis venue chez toi. Ah, ne fallait pas vous déranger. Vous devez envoyer seulement le message, je devrais venir. C'est bon, je partais voir mon champ, alors je profitais et venais aussi te voir. Princesse, le chemin de votre champ n'est pas proche de ma maison. Le problème, c'est que tu m'as fait manquer. C'est pourquoi je suis venue te voir. Et j'ai un jeu très amusant à la maison. Je pense que tu vas aimer. J'aimerais que tu passes à la maison pour qu'on puisse jouer. Tu sais que j'aime beaucoup les jeux. Et j'aimerais vraiment venir à la maison pour te voir, mais... Ton père. Oublie un peu mon père. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de lui. Juste, promets-moi que tu vas venir, s'il te plaît. Ça va, je viendrai. C'est promis. C'est promis. Mes salutations à maman. Je le ferai. À plus tard. À plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je considère la princesse comme ma soeur. Je n'aurai rien de mal entre soeur et frère. Je peux sentir le son de son cœur par sa voix. Dis-moi, maman. Quel sentiment que tu as par l'écoute de son de sa voix? Il n'y a pas de problème. Ne te dérange pas, continue avec ta lessive. Votre retour. C'est ton tour. C'est ton tour? Finalement, vous avez gagné. Ce n'est pas juste. Je n'ai pas gagné. Vous l'avez fait. C'est une victoire légère. Quand tu me berces comme ça, comment veux-tu que je gagne? Vous êtes ma petite soeur. Je dois vous dérouter. Alors, je vais te laisser gagner. Sinon, c'est un jeu difficile. Bonjour, votre majesté. Salut, votre majesté. Je... 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 Je dois vous quitter. Ok, laisse-moi t'appeler. Non, 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 non. Laissez-moi partir, ok? Je vous verrai demain. Ok, je te verrai demain. Ok. Bye. Cet homme est en train de fréquenter ses palais sans la viande sauvage. Il a aussi l'audace de s'asseoir avec toi et jouer au jeu. Il y a des mains. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon ami. Depuis quand vous êtes devenus des amis? La dernière fois, tu as dit à ton père qu'il était là pour la viande de brousse. Oui, mais... Mais quoi? Tu nous avais menti. En quoi est-ce que j'ai menti? C'est ton ami. Il est aussi la personne qui a porté la viande de brousse. A qui crois-tu? Aux deux. Quelle relation y a-t-il entre vous deux? Tique est une bonne personne. Réponds à la question que ta maman te pose. Quelle relation y a-t-il entre vous deux? Comment je ne peux pas être sûr que tu amènes un bandit dans le palais? Je ne sais pas comment l'appeler, papa. Je fais mes investigations. Tique est une bonne personne. Papa, tu sais, tout le travail qu'il a fait pour moi, il a refusé de prendre quoi que ce soit. C'est une bonne personne. Dis-moi, est-ce que tu les connais vraiment très bien? Oui, papa. Je les connais vraiment très bien. Ok. Ça va. Alors, sois prétente avec lui. D'accord, papa. Mais, s'il te plaît, peux-tu me donner une chance? S'il te plaît. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. Euh, ça va. Vas-y dans ta chambre. Merci, papa. Merci, maman. J'espère que tu ne l'as pas laissé continuer cette rédaction. C'est mieux d'avoir quelqu'un qu'elle peut appeler ami. Comme Laetitia est partie. Elle est vraiment restée seule. Je vais personnellement l'aider comment rester avec son nouveau ami. Je ne me sens pas confortable avec ça. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien, ma chère. Euh... Tchiquilu, tu es une mauvaise personne. En fait, tu es un mauvais ami. Tchiquilu, est-ce que tu réalises que notre amitié n'est plus du tout... ...fort? Il y a quelques mois passé, notre amitié était juste comme ça. Mais maintenant, il est à ce niveau. 10%. Mauvais ami. Pourquoi? Tu n'as rien dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu me le demandes? Hein? Tu me demandes ce que tu as fait? C'est quand la dernière fois que tu es venu me voir? C'est quand la dernière fois que je te vis venir dans ma maison? Et des fois, je fais d'ailleurs appel à ce garçon avec qui je ne parle pas... C'est quoi encore son nom? Timothée. Pour lui demander s'il ne t'avait pas vu et que je n'allais pas venir. Il disait non, il ne t'avait pas vu. Et même le prochain jour, je ne pouvais. Je pouvais d'ailleurs venir jusqu'à ce que je te la maison. Et tout ce que ton amour pouvait dire, c'est que je n'étais pas là. Ok. Tu n'as même pas cherché à venir me voir à la maison pour me dire pourquoi est-ce que tu ne t'es fait pas voir? Hein? Tu es un méchant ami. C'est bien. Tu as raison. Je suis désolé. Je t'ai récemment occupé. J'ai arrangé mes relations avec la princesse. Et tout est arrangé. Tu as été occupé en essayant de bâtir ta relation. Réalise, tu sais ce que tu dis. Es-tu un charpentier pour essayer de bâtir ta relation avec la princesse? Quelque chose que moi et toi savons que ça ne pourra jamais marcher. En fait, ça ne pourra jamais marcher. Ce n'est pas possible. Qui l'a dit? C'est toi et moi qui l'ont dit. Ça ne pourra jamais marcher. De quoi tu es en train de parler? Comment peux-tu faire affaire avec la princesse? Tu n'es qu'un garçon local. Regarde au moins. Essaye de t'élever qu'on essaie de voir ce que tu as utilisé pour ceinture. Regarde cette chose. Regarde cette chose. C'est quoi ton problème, Tchiquilou? Regarde-toi. Avec la princesse. Des amis? En relation? Jamais. La seule chose dont le roi peut avoir besoin de toi là-bas au palais, c'est pour que tu ailles là-bas dans le champ et que tu recortes le feuille de magnan, que tu recortes les ignames et pour que tu le ramènes au palais. C'est juste ça. Ou bien qu'ils ont peut-être besoin de toi pour aller dans la brousse et chasser. Que tu prennes les animaux, les antilopes, le lapin et que tu reviennes. Tu ne peux jamais être amie avec la princesse. Princesse. Lève-toi. Lève-toi. Tchiquiou. Ma princesse. Wow. Bon après-midi. Bonjour. Bon après-midi, princesse. Ah. Où sont vos compagnons, ma princesse? Vous êtes venus seuls. C'était l'entragé. Que veux-tu que je réponde en premier? Je dormis hors du palais. Vous avez fait quoi? Vous avez quitté? Je suis venue avec la bonne nouvelle. Ah. J'ai convaincu mon père, tu peux venir me visiter au palais. Oh oui. Désolée. J'avais dit à papa que tu m'as suggéré d'être à mon frère, alors il a accepté. Désolée. C'est vrai? Oui. Oui. Je suis tellement contente. Je suis excité. C'est pour nous deux. Merci. Juste après, je dois aller au palais. Tu sais, je n'ai pas dormi là-bas. On s'est au moins senti à me chercher. Pardon, pardon. Pouvons-nous commencer à venir ensemble, n'est-ce pas? Pas de problème. Vous pouvez venir. Bien sûr. Ah. Ok. Bon, à plus tard. À plus tard, princesse. Lentement. Lentement, lentement. Mais c'est quoi ton problème? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Aller au palais. Tu auras au palais pour faire quoi? Pour faire quoi exactement? Finalement, le roi a accepté. Je dois être content. Hey! Donc, ça veut dire que quand je m'étais mis là à perdre ma salive pour rien, j'étais là en train de perdre mon énergie à te dire qu'au moins est-ce que tu ne t'inquiètes plus pour moi, notre amitié est complètement en train de se perdre et que tu ne viens pas me voir et que tu t'es excusé et que maintenant, tu vas accepter la proposition du roi d'aller à tout moment au palais pour aller voir la princesse quand elle veut. Ça veut dire qu'est-ce que tu as l'impression qu'on fait maintenant? Toi aussi? Mais, 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 mais. Ce n'est pas important que tu fasses tout ça. Ça ne va pas marcher. Et d'ailleurs, laisse que je ne vienne plus chez toi. Ozo, je te vois devenir quelqu'un d'autre. Comment ton ami, depuis l'enfance, il n'y a rien de grave qui s'est fait? Je suis devenu grand maintenant. Tu restes mon ami. Je suis celui qui est grand et pas toi. Tu n'es qu'un pleurnicheur. Ozo le Grand, au palais. Si, par exemple, tu vas au palais aujourd'hui, tu me demandes de venir le jour suivant pour que nous allions chasser, hein? Et mais mon cher, ne perd pas le temps. Tu dois agir comme Ozo le Grand. À plus tard, hein? À plus tard. Bye bye. Tu dois être content pour moi. Je m'en vais directement au palais. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Je n'ai jamais vu ma fille aussi excitée. De même que moi, ma chère. Sa Majesté, je pense qu'il est temps de travailler sa conscience. Fais-moi comprendre ce que tu comprends d'eux. Juste, regarde-le un peu. Il y a quelque chose qui s'est créé entre eux. On appelle ça l'amour. Mais ils refusent de le croire. Tu ne penses pas que c'est vraiment tôt? Bien, ce que je vois, je vois deux personnes qui ont manqué de se connaître depuis longtemps. Ils se prennent comme frères et sœurs. Sa Majesté, c'est la danse moderne. Le plus tôt serait le mieux. Je pense qu'il est temps de pouvoir prendre en compte de ce qui se passe entre ces deux individus. N'oublie pas la condition qu'il a. Et aucune personne ne s'est intéressée à elle, excepté Tchikélu. Et pourquoi ne pas rendre ce que nous appelons amitié en amour? De l'amour qu'il y a entre deux personnes. Un homme et une femme. Deux adultes, votre Majesté. Je continue à garder mes paroles. Que la nature prenne sa cause. Oh, le naturel revient juste au galop. Nous devons juste tourner leur cœur vers une direction normale. Votre honneur, c'est beaucoup plus que vous le pensez. Calme-toi, ma chère. Je mets raison. Bien, si tel est le cas, je pense qu'il faut rendre son ami à l'auteur de notre vie. Parce que notre réputation est mise en jeu. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est assez bien. Tu peux le faire. Allez, trinque mon roi. Trinque mon amour. Chiquelou, stop. Qu'est-ce qu'il y a? La reine t'a aperçue et elle m'a envoyé de t'appeler. C'est vrai, la reine m'a aperçue. Oui, c'est ce que je dis. C'est la raison pour laquelle elle m'a envoyé de t'appeler. Moi? Oui, oui. Viens. Par ici. Pardon. Par ici, s'il te plaît. Viens. Viens. Votre majesté. Je vous salue, votre majesté. Bonjour, Chiquelou. Comment vas-tu et comment c'est pour ta mère? Je veux bien, votre majesté. Nande, tu peux partir. D'accord, votre majesté. Oh, mets-toi. Mets-toi. Merci, ma reine. Je t'en prie. Chiquelou. Je peux observer la relation que vous entretenez avec ma fille. Et je ne peux pas nier que cela a apporté un impact positif dans sa vie. Elle est devenue intelligente et elle n'est plus aussi subide qu'elle était avant. Tu l'as apporté un changement dans sa vie. Je peux voir tout ce qui a changé depuis que tu es là. Et je suis là pour te dire que tu as vraiment prouvé que tu es une bonne personne. Merci beaucoup, votre majesté. Merci pour votre générosité. Merci beaucoup, ma reine. Vraiment, je suis honorée. Ok, c'est bon. Il y a quelque chose qui manque ici. Euh, euh, euh... Mais c'est toi. Votre majesté, euh, euh... Ne t'inquiète pas, respire. Être associée à la famille royale n'est pas du tout un problème. Mais... Pour que tu le deviennes, tu dois avoir l'air présentable. Et... C'est pourquoi je peux pas rester ici. Cessant de vêtements, c'est pour toi. À partir d'aujourd'hui, ta façon de t'habiller doit complètement changer. C'est aussi pour notre réputation. Merci. Votre majesté, merci. Ça va, c'est bon, votre majesté. Non, c'est bon, debout. Merci, merci beaucoup, merci. Merci infiniment, votre majesté. Debout, s'il te plaît, assieds-toi. Merci. Euh, euh, euh... Ça, c'est pour toi. Merci, ma reine. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'apporterai le sac demain. Non, non, garde ça pour toi. Le sac ? Oui, bien sûr. Ah. Merci, ma reine. Je t'en prie. Encore une fois de plus, ma reine. Merci beaucoup. Prends bien soin de toi. Je le ferai. Merci. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. tout le monde qui croit que mon dieu est en vie peut venir voir ça dieu vivant nous vivons le merveille de dieu honnêtement oui il est temps que tu commences à emmener pour aider gros gibier c'est ce que tu dois faire parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver demain maman écoute moi celle ci est une évidence d'une bonne relation récompense de bienfaits tu peux le dire encore oui je ne cessera de bénir la famille royale spécialement la reine mais la reine fait partie de la famille royale mon fils tu ferais mieux d'aller te débarbouiller et je t'apprête ta nourriture maman as-tu déjà mangé j'étais attendue j'étais attendue j'avais tellement faim et j'avais mangé bien maman je ne pense pas que je vais manger encore sérieusement il faut voir ce qu'ils m'ont donné comme nourriture au palais et pommes de terre et poulet vas-y encore la viande de chèvres d'il est avec moi maman viande de chèvres les niveaux a changé je vais commencer à manger la nourriture royale à la table royale oh mon dieu mon fils écoute arrête un peu je sais que je ne suis pas un bon ami je suis pas un bon ami et tu ne m'as pas beaucoup de choses à te dire un premier mot je ne te vois plus tu as totalement disparu je ne te vois plus du tout je ne vois plus ton févère maintenant tu commences à voir un air différent tu as l'air frais tu as l'air bon et c'est quoi ton secret s'il ya quelque chose que tu es en train de faire qui te procure un peu d'argent pourquoi ne pas m'intéresser moi ton ami dans cette affaire je veux moi aussi avoir de l'argent non hein ne suis-je pas ton meilleur ami essaie de m'inclure dans cette affaire regarde toi maintenant tu changes les habits tout le jour comme si quelqu'un qui avait une boutique là bas en ville quand tu vois dans cette affaire que tu fais je sais besoin de gagner de l'argent franchement toi tu vois que le nouveau vêtement est-ce que tu mets pas avec de l'argent spécial pas d'affaires juste le vêtement ces vêtements ont été achetés par la reine elle-même elle a voulu que j'apparaisse beaucoup comme je fréquente le palais c'est tout à temps à temps à temps tu veux dire la reine de cette terre 1 est acheté les habits elle m'a acheté ses vêtements la reine oui et comme quoi alors je suis devenu le prince comme je suis le frère à la princesse je suis également le prince attends tu veux dire que la reine de cette terre t'a acheté des habits de polo et des pantalons il a eu le temps de m'observer chiquelou est-tu en train de penser à ce que je pense hein est-tu en train de penser à ce que je pense tu sais que tu es toujours le grand panseur au sol les grands quelque chose va bientôt se passer mon frère c'est maintenant le bon moment pour toi de débattre oui bien sûr pense à ça le bon moment pour moi mais pas toi non qu'est ce qu'il y a encore et c'est de posséder ce qui est la possession c'est maintenant le bon moment comme c'est maintenant la reine qui te préfère 1 et qu'elle t'achète maintenant les habits ne penses tu pas peut-être que ça sera mieux pour toi de dire la princesse que tu l'aimes mais laisse-moi d'abord te demander est-ce que tu as déjà essayé de faire comportement sur la princesse tu vois toutefois quand nous essayons d'arranger ensemble les choses tu viens les ruiner ah comment ah comment bat toi mon ami il n'y a rien à tirer elle me considère comme son frère c'est tout comme étant son frère grand frère attend un peu de quel genre de frère tu es en train de parler je la considère comme ma soeur c'est la relation que j'ai avec elle attend attend est-ce que c'est toi qui l'a dit ou bien c'est la reine qui l'a dit toi qu'est ce que je fais avec la princesse laisse-moi te demander une relation de frère et soeur menteur un menteur arrête un peu de mentir non vas-y ouvre toi essaie de te battre c'est maintenant le bon moment pour te battre comme ils veulent comme ça tu seras le prince avenir qu'est ce que je suis en train de dire tu me rappelles j'ai quelque chose à dire c'est quoi change les sujets alors dis moi un peu ce que j'ai dit qu'ils soient bêtises 1 je suis ton ami ton meilleur ami et c'est pourquoi ce que on appelle toujours osons le coin le grand au lieu de suivre mes conseils pour que sa tête tu dis quand j'ai dit n'importe quoi je t'ai déjà dit tu semble avoir beaucoup de conseils à donner aux gens tu continue à porter ceci oui c'est vrai je continue à le porter parce que je n'ai pas d'orgueil et à partir de l'année prochaine je commencerai à mettre des habits un peu plus beau j'achèterai même une voiture tu n'as pas de voiture toi la reine ne pourra pas te l'acheter tu n'es pas encore riche aux os les grands je suis le plus grand le meilleur oson peut avoir raison celle ci ne peut pas être une bénédiction pour moi ça peut être une tentation je ne sais même pas si je l'aime ce que je vois année c'est ma soeur et si j'essaye de lui dire que je l'aimais est ce qu'elle va m'accepter et si je lui disais que je l'aime et que leur fils ait dit cela à ses parents je dois faire attention ceci pourra mettre fin à ma visite au palais ceci peut être un des mots qui parle de la bouche d'oseau ou bien est-ce que est-ce que je peux être jaloux comme je suis proche avec la princesse oui oh oui je sais maintenant que ces paroles sont les paroles de la jalousie il n'y a rien que la jalousie je crois il est temps de m'écarter de lui mais Ozu a toujours été mon ami il a été toujours un homme bien depuis notre enfance pourquoi ce changement pourquoi il fait ceci non ceci c'est un mauvais conseil de sa part et moi je ne veux pas le pratiquer votre majesté nous les conseils du vieux nous sommes rencontrés et nous sommes venus vous dire que le temps le temps ne plus avec nous oui votre majesté on nous a raison mettons les yeux de côté il y a un peu de la catastrophe catastrophe oui mais tu parles en parabole quelle catastrophe votre majesté ce que les deux ont dit est que nous avons besoin d'un successeur au trône jusque là il n'y a pas l'héritier au trône nous ne pouvons pas permettre à quelqu'un d'autre de succéder au trône nous voulons que cette dynastie reste quand tu iras rejoindre tes ancêtres combien de fois combien de fois je t'ai interdit de ne plus aborder ces sujets nous ne te le disons pas comme ton membre du cabinet mais plutôt comme ton frère les amis du roi si tu as échoué de produire un héritier le trône va se rendre dans la dynastie de Gbeli et personne n'aimera que cela arrive bah non pas du tout et je vais suggérer que je pense à nouveau vous sans mâcher les mots vous voulez que je pose une autre femme c'est ça votre majesté exactement c'est bien peu importe si le trône doit partir ailleurs ça ne sera pas un problème ça ne sera pas un problème parce que si vous imaginez que je vais épouser la deuxième femme là je vous dis que vous avez tort ça ne se fera jamais mon roi ce que vous dites c'est comme tirer une balle dans l'air parce que nous ne savons pas ce qui va arriver s'il y a une autre personne qui vous excède au trône nous ne savons pas si elle va bien diriger comme vous le faites Onou n'ose pas m'efflater Votre Majesté Onou a raison vous savez que le peuple d'Oboli n'a jamais testé la royauté si vous permettez qu'il puisse succéder au trône ils ne seront pas bien dirigés ils n'évoquaient ta tonie outre que ça les gens d'Oboli sont égoïstes et être égoïste n'est qu'une autre déclaration je veux que tu essaies de penser sur combien de décennies que cela va prendre pour que la royauté revienne à notre dynastie alors écoutez-moi si vous saurez comment les récupérer pour vous en faire vous-même ou vos fils succéder au trône quand je mourrai allez-y et faites-les sans majesté par la vérité de l'information que moi j'ai apprise qu'une réunion s'est passée aujourd'hui ici au palais et tu n'as pas informé à ta femme qui est celui-là qui a fixé un rendez-vous sur Jean avec toi et pour quel résultat ? c'était seulement pour des mêmes histoires lequel ? à propos des héritiers au trône et ta réponse ? qu'est-ce que tu attends que je dise ? tu attends que je dise roi j'ai déclassé bien sûr mon roi il est grand temps que tu changes de pignon tu en as marre de quoi ? et qui est en train de faire les aventures ? mon père n'a jamais épousé une deuxième femme ils viennent me dire que je pose une deuxième femme pourquoi ? mon roi ton peuple veut le meilleur pour toi tu dois te pousser à ce que ton lignée puisse continuer je ne peux pas rester assisissé et voir ces trônes aller en dehors de nos mains s'il te plaît écoute-les pour une fois ma décision était claire pour tous les mondes et je n'y reviendrai plus pour une fois tu peux arrêter d'être têtu et écouter ta femme assis si tu n'es pas confortable de rester avec moi ici tu peux t'en aller ok ? moi je ne peux que prier pour que tu changes d'idée parce que certainement beaucoup de ces gens vous ont prêté allégeance ça m'est égal encore une parole venait de toi ma reine tu n'es pas de bonne humeur qu'est-ce qu'il y a ? le roi est ton frère ah ah j'essaie de lui convaincre à plusieurs reprises malheureusement il ne veut pas ah ah je ne sais pas quelle méthode que je peux utiliser pour le faire comprendre s'il y a quelqu'un qui devrait se plaindre c'est vous ma reine exactement je ne les comprends pas oh no, tout ce que je veux c'est des enfants je veux que la génération de mon mari puisse continuer il est comme un roi qui n'est pas dans un droit chemin je pense que nous devons tout faire pour convaincre le roi pour suivre notre direction peu importe ce que ça va nous coûter je pense que je dois le faire qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ? je pense que nous devons nous combattons pour la même cause tu n'es pas un ennemi oui je pense que je dois aller à Ogume Ogume ? pourquoi Ogume ? oh non ma reine c'est le roi ne passe sur l'influence de quelque chose nous pourrons perdre ce trône et moi je ne serai pas du mauvais côté de l'histoire et permettre à ce que les gens viennent vivre ça jamais rencontrer les grands féticheurs d'Ogume peut causer votre vie je m'en fous je ne parle rien ce qui doit être fait doit être fait le plus tôt possible hmm je pense que j'ai une solution cette pratique est plus connue avant même que nous naissions c'est quoi la solution ? la princesse euh la princesse ? comment ? oui mon roi rappelez-vous notre tradition dit que si le roi n'a pas un garçon la fille aînée remplace les garçons devient les successeurs au trône mais avant ceci les maris de la fille dirigent les affaires jusqu'à ce qu'elle sera rachetée oui je le sais oh vous le savez ? oui pourquoi vous vous embrouillez au lieu de prendre cette direction ? je ne veux pas nécessairement forcer ma fille à épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas juste pour raison de maintenir le trône je voudrais que ma fille se marie quand elle veut et à qui elle veut mon roi c'est une excellente idée mais découvrir si elle a quelqu'un et qu'il se marie alors pour commencer le processus c'est une bonne idée mais j'ai 50% d'options aux problèmes qui me concernent c'est mieux de le faire mon roi pour donner la chance à la fille merci c'est une excellente idée nous devons juste éveiller sa conscience éveiller la conscience de qui ? de ta fille et Tchiquelo bien sûr c'est lui le seul homme pour le moment je crois que tu vas un peu vite comment tu peux réfléchir ainsi ? tu peux parler à propos les gens répétés d'une maison répétée mais pas Tchiquelo mon roi c'est comme si tu oublies les conditions de notre fille combien d'hommes s'approchent d'elle ne serait-ce que pour lui demander une simple relation si on ne doit pas parler de Tchiquelo tu es vraiment d'accord que notre fille épouse un fils d'un fournisseur de vin de palme ? c'est sûr, non, non le mieux c'est de faire avec ce que nous avons Tchiquelo est le seul homme pour le moment nous devons faire quelque chose bien, je dois penser tu dois me donner un temps je dois penser qu'est-ce qu'il faut faire ? nous n'avons pas de choix les hommes sont rares pas pour ma fille nous ne sommes pas le mandien je pense que beaucoup de gens là dehors mourront pour avoir ma fille non seulement parce qu'il a un défi physique je ne te permettrai pas de prendre ma fille comme une simple villageoise non je t'ai dit donne moi un temps que je réfléchisse qu'est-ce que je peux faire mon roi mon roi pourquoi le limiter ? je te comprends pas donne moi un temps quoi ? tu tu chaque fois quand vous m'appelez comme ça je sais que vous voulez me demander quelque chose qu'est-ce qu'il y a ? je veux que tu fasses quelque chose pour moi c'est pourquoi tu as dit qu'est-ce qu'il y a alors ? je ne voudrais plus te voir chasser vraiment vous croyez que c'est possible ? jeter c'est un travail que je commençais depuis les passages comment voulez-vous qu'un jour je me réveille et laisser la chasse ce n'est pas possible c'est vraiment dangereux je suis dangereux vous n'avez pas l'idée du genre d'animaux que nous avions tué avec mon ami il n'y a rien à craindre dans la forêt je fréquente la forêt mais ça ne te reflète pas qui l'a dit ? j'ai été chasseur et j'ai pratiqué la chasse depuis le bas âge c'est bien ok c'est bien vous me dites de laisser la chasse quel autre travail que je veux faire encore ? il n'y a rien alors je ne vois pas difficulté d'aller rester en ville il n'y a rien qui peut remplacer la chasse tu sais que je ne peux pas l'accepter parce que tu vas me manquer je vais te manquer je peux aller y rester à tout moment que je veux alors tu vas me manquer je suis là arrêtons un peu de parler cette histoire de la chasse je peux vous raconter une autre histoire ? non 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 je n'ai pas envie de vous raconter je vais te raconter l'histoire de la tortue je vais te raconter l'histoire d'Escargot alors celui des lions alors nous pouvons ? ok ah votre majesté bonjour bonjour sa majesté je sais bonjour checkez nous ma reine ne me dis pas que tu pars déjà il y a encore beaucoup de temps euh j'ai je rentre vite voir ma mère ça fait longtemps qu'elle est restée seule oh ok c'est bien tu dois prendre soin de ta mère merci ma reine ok maman laisse-moi l'accompagner juste à la porte oui maman oui maman très bien ok bye au revoir ma reine je suis ravi des joies je suis ravi des joies je suis ravi des joies c'est aller c'est bon quoi trop bien ma fille je veux que tu me dises qu'est ce qui se passe entre toi et chiquine tu l'aimes maman qu'est ce que tu veux dire pas qu'est ce qui se passe entre vous deux non c'est pas ta faute on peut voir ton visage quand tu avec lui maman il n'y a rien et tout ce que tu penses chiquet comme un frère pour moi vraiment écoute je peux voir ce que je vois et ça c'est au delà de l'amour d'un frère inter ça c'est au delà de l'imagination maman mais j'ai raison ok supposons que je l'apprécie comment veux tu que je dis à chiquine que je l'aime tu vois il serait mieux que tu écoutes ton coeur si lui ne réalise pas que tu l'aimes il faut créer cette atmosphère pour lui faire comprendre cela tu ne plies un bébé tu sais ok et même si j'accepte tout ce que tu dis je ne peux pas aller de moi même lui demander une relation amoureuse maman elle me trouve comme si je suis une fille légère non c'est pas ce que je veux dire alors que vais-tu dire tu le sais maman arrête s'il te plaît s'il te plaît change un sujet le suivant et que et des mains est amoureux de chic et maman arrête je pense que maman a raison est ce que ce que je ressens maintenant c'est l'amour non je n'y pense pas et même si c'est l'amour chic et nous ne s'est pas approché de moi comme un homme ce donner à lui sera la plus grande erreur de ma vie parce que il va commencer à me dénigrer à partir de ce moment là et si lui aussi il a des sentiments pour moi mais pourquoi il me prend toujours comme sa soeur est ce que c'est parce que il est timide non non il démarre arrête de penser des choses qui n'a pas de sens tu risques de perdre la seule personne que tu n'as jamais rencontré dans ta vie maman tu as tort je ne peux pas commencer une relation amoureuse avec lui jamais quand maintenant que tu viens de confirmer qu'ils ne sont pas amoureux pardon est ce que tu peux laisser tomber sa majesté je ne jamais dit qu'ils étaient amoureux ce que j'avais dit c'est qu'il refuse de nous dire qu'il est tombé amoureuse moi je sais seulement de lui montrer comment ça marche comme tu sais que sa pensée ça marche pas de perdre ta réflexion pourquoi tu ne fais pas d'effort de laisser tomber l'amour on ne force pas ça doit être quelque chose de naturel mon roi je sais pourquoi tu dis ça tu dis ça tout simplement parce que son père n'est rien du tout et tu ne veux même pas connaître son père parce qu'il s'aime tu n'as pas tort là dessus ma chère épouse comment un fils d'un ordinaire un fils d'un fournisseur de vins de palme épouse ma fille ma princesse et ce qui est plus grave avec eux je ne connaissais même pas ce qui était son père un fournisseur de vins de palme mon amour je ne trouve rien de mal de pouvoir prendre quelqu'un qui nourrit en détour et de pouvoir faire de lui quelqu'un non non ma reine ça peut pas se faire je ne crois même pas que le dieu tout puissant sera d'accord avec cela mon amour je pense que j'ai une idée laquelle tu sais que tu y est vraiment têtu excuse moi c'est supposé être une insulte ou un compliment c'est une réalité je suggère que pendant que tu seras en train de préparer la conscience de ta fille pour le mariage nous allons annoncer dans les villages que notre fille est ouverte pour le mariage si un homme raisonnable vient demander sa main je vais rejoindre ton idée pour lui faire comprendre que qu'elle est maintenant mature pour tomber amoureuse d'une personne ça c'est une bonne idée oui probablement quelqu'un qui vient d'une famille réputable viendra tu as raison sa majesté je pense que tu as raison et je pense que l'affaire de chic et le haut on doit le traîner un peu et on n'a pas besoin de les faire réaliser leurs sentiments envers eux-mêmes pour maintenant tu as bien parlé maintenant mon amour mon roi je n'ai pas de problème là dessus nous avons tous l'objectif de marier notre fille je suis ravie merci ma chère le studio de doublage d'afforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues on